Keeve, née d'un magicien des glaces et d'une louve, est heureuse de trouver une autre pousse. Leur famille survit en vendant des herbes médicinales qu'ils vont acheter dans les champs enneigés. Soudain, la jeune fille se fige de peur, remarquant une petite compagnie de garçons du clan des loups. L'un des garçons entend du bruit derrière lui et se retourne brusquement en regardant Ève. Attirant l'attention de ses interlocuteurs, le garçon les invite à contempler une créature si étrange. Les loups de sang pur insultent constamment la fille et la traitent avec cruauté. Les loups crient à Ève de sortir d'ici et lui lancent une boule de neige qui la frappe en pleine tête. Du sang apparaît sur le front d'Éva et les garçons rignent et la traitent de métisses. Le mépris des loups pour les métisses pique la jeune fille plus fort que le vent glacial des terres du Nord. L'un des loups se penche sur Ève et lui demande si elle va lui répondre. Soudain, Ève remarque que le garçon piétine les herbes qu'elle a récoltées pour sa mère enceinte. Tendant la main à la jeune fille, le loup lui demande si ses jambes ne peuvent pas la soutenir à cause de la peur. Ève essaie de se protéger du prochain coup et à ce moment-là, tout en elle commence à bouillir de rage. Les loups se figent d'étonnement lorsqu'ils voient une banquise dans les mains d'Éve et réalisent qu'il s'agit de magie de glace. Le garçon s'approche furieusement d'Ève et lui demande comment la sang de bourbe a osé lever la main contre eux. La jeune fille crie de désespoir que le loup ne doit pas s'approcher d'elle, sinon cette banquise le transpercera. Les loups se mettent à rire, se demandant comment la jeune fille peut penser qu'il serait effrayé par la magie de la glace dans des pays où elle est partout. Le garçon pousse brusquement Éva, lui disant que maintenant, il va lui montrer où est sa place. La jeune fille frappe l'arbre avec force et à ce moment-là, une image inconnue lui traverse la tête. Ève se souvient d'une jolie fille humaine sortant d'une librairie. La jeune fille, confuse, se rend compte que cette fille est elle-même et se souvient du roman qu'elle aimait lire. Le personnage principal du livre, intitulé Le Petit Chaperon Rouge, était le chef des dragons métisses. Pendant la guerre contre les loups, l'héroïne a rencontré un loup métisse qui l'a supplié de le sauver. Le jeune homme voulait désespérément redonner vie à sa sœur aînée assassinée. Le Petit Chaperon Rouge aimait beaucoup le loup métisse et a décidé de le faire sien. Éva lisait le roman, car c'était exactement l'histoire qu'elle voulait lire. À un moment donné, la jeune fille a fermé les yeux et a murmuré qu'elle voulait voir tout cela en réalité. Éva presse ses mains sur sa tête avec désespoir, incapable de croire ce qui se passe. La jeune fille comprend que son souhait s'est réalisé et elle renaît dans ce roman. Soudain, Ève se rend compte que puisque c'est le monde du Petit Chaperon Rouge, elle doit agir en conséquence. Le loup plane au-dessus de la jeune fille et lui demande en souriant si son cerveau est désormais en place. Éva comprend qu'il faut instruire les imbéciles et pousse le garçon avec son épaule. La jeune fille se met à courir et les loups découragés la regardent fixement. Éva court aussi vite qu'elle peut, pensant que l'auteur de tout cela est un véritable fou. Mais d'un autre côté, réfléchit l'héroïne, elle-même voulait tout voir en vrai. La mère d'Ève regarde par la fenêtre, attendant que sa fille rentre enfin à la maison. La femme se caresse le ventre et dit que jusqu'au retour de sa sœur, elles ne verront pas de dîner chaud. Sur le chemin de la maison, Éva se dit que si elle a tout compris correctement, alors son frère à naître Sion est le personnage principal du roman. Dans le livre, les gens vivaient ensemble avec des sangs mêlés, et les demi-loups et les demi-dragons avaient une forte haine les uns envers les autres. L'inimitié a commencé lorsqu'un jour un loup a volé le cœur de la tête des dragons. Ayant perdu le cœur qu'elle voulait donner à son amant, La tête est morte parce qu'elle ne pouvait pas contrôler le pouvoir à cause de la colère et du chagrin. Selon la légende, le frère du petit chaperon rouge n'avait également qu'un seul cœur et est finalement mort parce qu'il n'a pas pu freiner son pouvoir. Le petit chaperon rouge a imputé la mort de son frère au loup et a organisé un nettoyage dans le Nord. Dans ce roman, Ève était la sœur du protagoniste qui a été poignardé à mort par le petit chaperon rouge. Saisissant une hache, Ève pense qu'elle a déjà eu une enfance difficile et que la fin sera donc vraiment sans joie. En frappant des coups puissants, la jeune fille comprend qu'elle doit sortir d'ici, quoi qu'il arrive. Essuyant la sueur de son front, Ève pense qu'elle ne veut pas mourir comme un chien. Soudain, la porte s'ouvre. La mère sort de la maison et demande quels bruits étranges se font entendre. La jeune fille montre un trou dans le mur et dit que les loups ont endommagé leur maison. La femme se couvre la bouche d'horreur après avoir entendu que les loups avaient promis de les tuer s'ils ne partaient pas. Èva décide qu'elle doit à tout prix empêcher les personnages principaux de se rencontrer. Elle devra donc mentir un peu à sa mère. La femme assure qu'elle prendra soin de sa fille et pour cela, elle doit s'enfoncer dans la forêt. En regardant son frère, né le même jour, Ève pense que quelqu'un s'est clairement moqué de ses projets. Après la naissance de l'enfant, la situation de la mère de la jeune fille s'est empirée. Elle ne pouvait même pas se lever du lit. Ève pense avec désespoir qu'il n'y avait pas de loups à proximité qui auraient pu donner naissance aux métisses. Maman dit à sa fille que de bonnes choses arrivent aux bons enfants. Alors au lieu de frapper, vous devriez faire preuve de gentillesse. La femme ferme les yeux, avec lassitude, et murmure qu'elle est vraiment désolée que tout se soit passé ainsi. Assise au chevet de sa mère décédée et écoutant les cris de son frère nouveau-né, Èva se rend compte que c'est désormais sa réalité. Après avoir vécu de nombreuses années au fond de la forêt, Ève rencontra un jour une jeune fille inconsciente. En regardant le bébé, la jeune fille ne comprend pas ce qu'un enfant peut faire seule dans la forêt. Ève décide de partir, mais remarque soudain que la jeune fille a une forte fièvre. La jeune fille se précipite, mais se convainc que quelqu'un d'autre trouvera l'enfant et l'aidera. Soudain, les mots de la mère de la jeune fille, selon lesquels de bonnes choses arrivent aux bons enfants, résonnent dans sa tête. Après avoir jeté l'enfant sur ses épaules, Ève la ramène chez elle, ne comprenant pas les conséquences que cela entraînera. Si Sion court à la rencontre de sa sœur, disant qu'il jouait seul et qu'aucun étranger n'est venu. Èva tapote affectueusement la tête de son frère en lui disant que c'est un garçon formidable. Accrochant son manteau à un cintre, la jeune fille se demande si son invité s'est réveillé. Issyon remarque que la jeune fille dort depuis très longtemps, probablement qu'elle ne s'est pas encore reposée. En regardant l'enfant, Èva pense avec doute que trois jours se sont déjà écoulés et qu'il n'y a aucun changement. La sœur remarque que c'est probablement dû à la chaleur et demande à son frère d'apporter de l'eau froide et une serviette. Èva se dit que même les meilleures herbes ne les ont pas aidées, mais étant donné leur situation, ils ne peuvent pas consulter un médecin. Posant la tête sur le lit, la jeune fille se demande si elle a bien fait de ramener l'inconnu chez elle. Prenant la jeune fille par la main, Èva se rend compte qu'elle ne pouvait pas la laisser seule, en danger dans la forêt. Invoquant la magie de la glace, la jeune fille demande pardon de ne plus pouvoir aider. Soudain, Èva entend la jeune fille commencer à reprendre ses esprits et demande avec peur si elle a mal à la tête. En regardant dans les yeux ouverts de l'enfant, la jeune fille remarque qu'ils sont rouges, comme des rubis. Soudain, Ève sursaut de brusquement, dans ce monde, une seule race a les yeux rouges. Essione retourne dans la pièce et regarde avec surprise le visage inquiet de sa sœur. La jeune fille s'assied sur le lit et Èva cache intuitivement son frère derrière son dos. En regardant l'invité, Èva se rend compte que c'est le même petit chaperon rouge devant elle, ce qui la tuera et prendra Sion. Dans le roman, le petit chaperon rouge a demandé un jour à un jeune homme qui elle était pour lui. Sion, pleurant pitoyablement, répondit que la jeune fille était sa patronne. Et au même instant, la jeune fille, prenant Èva par la main, prononça les mêmes paroles. Reprenant sa main, la jeune fille déclare que l'appelée patronne est en quelque sorte trop. Èva ne comprend pas, si c'est vraiment le petit chaperon rouge devant elle, pourquoi elle s'est retrouvée si tôt dans le Nord. Dans l'histoire originale, la rencontre de la jeune fille et de Sion a eu lieu alors qu'ils étaient déjà adultes. En regardant l'invité non invité, la jeune fille pense que le cours des événements a clairement changé. Le garçon tire sur sa sœur et elle lui murmure qu'il n'a pas besoin de se montrer pour l'instant. Sion regarde sa sœur avec pitié et lui demande s'il peut lui parler plus tard. Ève, désespérée, pense que si les héros se rencontrent maintenant, tout se terminera comme dans l'histoire originale. Èva dit à son frère que l'invité peut avoir peur et qu'il devrait donc attendre devant la porte. La jeune fille demande poliment pardon de ne pas avoir pu remercier son sauveur plus tôt. Èva agite les mains d'un air embarrassé et dit que tout cela n'est rien et que n'importe qui à sa place aurait fait de même. La jeune fille remarque que l'invité n'a pas l'air dangereux, mais cela peut être dû au fait qu'elle est encore une enfant. Èva est sûre que si les enfants ne se rencontrent pas, son plan continuera à se réaliser. Pour des raisons de sécurité, la jeune fille veut entrer dans le monde des humains, mais les intermédiaires n'aideront que ceux dont l'identité est connue et personne ne laissera passer les pauvres roturiers. Dans aucun monde, rien n'est impossible à celui qui a de l'argent. Par conséquent, l'objectif ambitieux d'Ève est d'acheter un château avec Sion et de déménager dans le monde des humains. C'est pourquoi la jeune fille a mémorisé un livre sur les herbes médicinales laissées par son père. Èva a constamment économisé de l'argent, gagnant de l'argent en vendant des herbes précieuses. Cependant, personne n'aurait pu imaginer que les événements seraient mélangés. Si Ève rentrait chez elle, saine et sauve, alors seul le temps la séparerait d'une fin heureuse. Pendant que la fille rêve, la jeune fille demande pardon pour cette question, mais elle n'a absolument aucune idée de l'endroit où elle se trouve, ni de qui elle est. Èva regarde son invité avec étonnement, ne comprenant pas au début de quoi elle parle. La jeune fille pose sa main sur son visage et admet tranquillement qu'elle ne se souvient de rien. Ève tombe au sol et demande au ciel sain comment cela a pu arriver. La fille la regarde sérieusement et lui demande si elle est sérieuse quand elle dit tout cela. L'invité avoue que tout ce dont elle se souvient, c'est qu'il faisait très chaud. Si Ève pense que quelque chose est arrivé à la fille avant qu'elle ne perde connaissance, et que c'est probablement pour cela qu'elle a perdu la mémoire. Vous pouvez utiliser les informations du roman et dire qu'elle est Rachel, une guerrière dragon qui contrôle le feu. Vous pouvez également dire que le frère de Rachel est le dirigeant du Sud et qu'elle peut désormais rentrer chez elle. Se rendre compte qu'Éva ne peut pas tout dire tel quel, et cela signifie-t-il qu'elle devra elle-même emmener la fille dans le Sud. Désespérée, la jeune fille se rend compte que pour un loup, s'aventurer dans les terres du Sud, s'apparente à un suicide. Voyant qu'Ève est très gênée, Rachel demande pardon de ne rien avoir à remercier pour sa gentillesse. La jeune fille agite les mains, assurant qu'il n'est pas nécessaire de payer, mais elle pense elle-même qu'il suffirait que l'invité rentre chez lui. Soudain, Rachel saute sur le lit et convainc avec passion qu'elle veut vraiment remercier son sauveur. La jeune fille déclare que si cela ne dérange pas Éva, elle aimerait rester ici jusqu'à ce que sa mémoire revienne. Ève est abasourdie. Elle semble entendre comment son projet est emporté au loin et sa vie glisse dans un gouffre de pauvreté. Après avoir attendu que son compagnon a couru, l'homme demande s'ils ont retrouvé le fugitif ou non. L'homme enlève sa capuche et, montrant ses yeux rouges, déclare que s'ils ne la trouvent pas immédiatement, ils perdront la tête. Connaissant leur chef, les poursuivants se dispersent immédiatement dans des directions différentes. Sur la place, Ève demande à Rachel de ne pas appeler sa patronne, mais simplement d'appeler sa sœur. Lorsque la jeune fille demande où ils vont, Éva explique qu'ils doivent aller chez le médecin pour un examen. Rachel demande avec surprise pourquoi ils doivent cacher leur visage. La fille dit évasivement qu'ils pourraient attraper froid partant si froid. Soudain, un jeune homme apparaît sur le chemin des compagnons et salue Éva en l'appelant Ève. Il y a une ruelle secrète près de la place et Éva s'y rend souvent et vend des herbes rares, se faisant passer pour un homme. L'homme examine la prochaine collection et note qu'il s'agit d'herbes vraiment rares et demande à quel prix Ève les vendra. À la grande surprise du gars, Ève annonce le prix de 10 lingots d'or, car l'herbe est très rare. Après avoir écouté l'indignation, la jeune fille remarque qu'il existe un moyen d'acheter de l'herbe moins cher. Ève passe son bras autour des épaules de Rachel et demande à l'homme de l'examiner. Le gars se frotte pensivement le menton pendant qu'Éva explique qu'il s'agit de sa sœur. Voyant l'hésitation de l'homme, Éva lui demande simplement d'examiner l'enfant, car après tout, il est médecin. Le médecin s'accroupit devant Rachel et lui demande son nom, constatant que la jeune fille est très maigre. Éva raconte ce qui s'est passé et remarque que la jeune fille ne se sent toujours pas bien. Le médecin dit que les conséquences de la blessure peuvent être graves. Généralement, la mémoire revient après quelques jours, mais cela peut être différent. Le médecin lève les mains et dit que sans détail sur l'incident, il lui est difficile de dire quoi que ce soit. Rachel se cache derrière Ève et l'homme ajoute que la température corporelle de la fille est extrêmement élevée. Éva dit timidement que la fille a eu de la fièvre il y a quelques jours. Elle ne doit pas encore s'être calmée. Soudain, le médecin examine attentivement la jeune fille et lui dit qu'un enfant a disparu dans la région sud. Après un court silence, l'homme ajoute que cet enfant est la sœur cadette du capitaine du sud. Ève frémit brusquement. L'homme a-t-il compris qui est Rachel ? Incapable de penser à quelque chose de mieux, la jeune fille lève soudain la main et dit qu'elle connaît la relation entre le nord et le sud, car elle est aussi un loup. Surpris par une réaction aussi violente, le médecin dit qu'il ne sait pas ce que fait Ève, mais qu'il devrait être plus prudent. L'homme s'en va. Ève pousse un soupir de soulagement et comprend que Rachel doit être ramenée à sa place. La jeune fille a peur que si tout continue ainsi, les dragons la tuent tout simplement. Ève remarque qu'il devrait rentrer chez eux et demande ce que Rachel aimerait manger pour le déjeuner. La jeune fille répond plutôt gentiment qu'elle s'en fiche, du moment que c'est sa sœur qui le cuisine. En chemin, la jeune fille pense qu'il est trop tôt pour abandonner, car Rachel ne tuera pas son patron. En sortant de l'allée, la jeune fille remarque une tente avec divers souvenirs et demande ce qu'ils y vendent. Ève explique que la tente vend des capteurs de rêve, qui aident à attraper les cauchemars. La jeune fille se souvient que, selon l'histoire, après avoir perdu son frère unique, le petit chaperon rouge ne pourrait plus jamais dormir paisiblement. Dès que l'héroïne a fermé les yeux, le même cauchemar a immédiatement commencé à la tourmenter. Ce n'est qu'après avoir rencontré Sion que le petit chaperon rouge a pu surmonter la douleur et la souffrance. Ève demande si Rachel veut un tel receveur. La fille commence à refuser, mais sa sœur lui dit de l'attendre. Quelques minutes plus tard, la jeune fille donne un souvenir à l'invité et assure qu'elle ne fera désormais que de bons rêves. Rachel, touchée par tant de prévenances, serre le cadeau contre sa poitrine et remercie sincèrement Ève. Durant cette période troublée, Ève, sans s'en rendre compte, devient la sauveuse de l'héroïne, qui doit finalement la tuer. Quelques jours plus tard, la jeune fille ouvre la porte et annonce haut et fort qu'elle est de retour. Les enfants, qui jouaient jusque-là calmement, lèvent joyeusement les yeux et saluent leur sœur. Les gars embrassent Ève et Rachel se demande combien d'herbes sa sœur a vendues aujourd'hui. Sion, avec des queues de cheval sur la tête, dit qu'il peut désormais aider Ève à lui tresser les cheveux. La jeune fille se penche vers son frère et lui demande doucement s'il lui a montré ses oreilles. Le garçon secoue la tête et Ève comprend que Rachel ne se doute encore de rien, mais rien que d'y penser est alarmante. Au moment où la jeune fille a décidé d'accueillir Rachel, elle lui a donné le nom de Ruby, craignant de montrer ses connaissances. Ève demande aux enfants de nettoyer pendant qu'elle prépare le dîner et les enfants s'enfuient joyeusement. En regardant Ruby et Guillaume interagir, la fille est heureuse qu'ils s'entendent si bien. En regardant la fille, Ève ne cesse d'admirer ses superbes yeux Ruby. Avec l'arrivée de Ruby, des changements intéressants ont eu lieu dans la maison d'Éva. Assise à la table dressée, Ruby tend la main et demande à sa sœur de la toucher. Travaillant activement avec une cuillère, Sion regarde pensivement les sœurs, ne comprenant pas ce qui se passe. Le garçon demande avec surprise pourquoi seule Ruby mange de la nourriture froide. Un jour, Ève a posé une assiette de soupe chaude devant Ruby, car les loups vivant dans le froid gravitent vers toute chaleur. Voyant la confusion sur le visage de la jeune fille, Éva dit qu'elle en a visiblement marre de manger la même chose trois jours de suite. Voyant l'expression triste sur le visage de sa sœur, Ruby mangea rapidement tout. Cependant, la chaleur de la nourriture combinée à la température corporelle élevée de Ruby et la jeune fille est tombée malade la même nuit. Assise au chevet de sa sœur, Ève est attristée à l'idée qu'elle aurait pu deviner plus tôt que l'élément feu chez les dragons est très féroce. En mettant sa main sur son front, la jeune fille invoque la magie de la glace, ne sachant pas comment elle pourrait l'aider autrement. Heureusement, l'exposition au froid pendant la journée a refroidi Ruby et elle a récupéré rapidement. Éva explique que la fièvre de sa sœur n'est pas encore passée. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons manger que des aliments froids. La jeune fille lui caresse affectueusement la tête en lui souhaitant bon appétit. Session regarde jalousement sa sœur et lui demande pourquoi elle l'a oubliée. Éva caresse en riant la joue de son frère et lui souhaite bon appétit. Tôt le matin, la jeune fille n'a pas le temps de quitter la maison lorsqu'une Ruby endormie l'arrête. La jeune fille demande à sa sœur de coucher avec elle, mais Éva assure qu'elle reviendra bientôt. La jeune fille explique que si elle ne va pas au marché, elle ne pourra pas gagner d'argent. Ève dit avec embarras qu'elle a besoin de beaucoup d'argent et Ruby demande avec surprise pourquoi. Réalisant qu'il est impossible de dire la vérité, la jeune fille répond qu'elle veut déménager dans un endroit meilleur avec Zion. Après un moment de silence, Ruby se met à chercher frénétiquement quelque chose dans les plis de sa nuisette. La jeune fille tend la main sur laquelle repose une bague, visiblement chère, et dit qu'elle l'a trouvée dans la forêt. La jeune fille donne la bague et demande pardon d'avoir quitté la maison sans autorisation. Ève regarde Ruby avec inquiétude, se demandant ce qui pourrait arriver si elle rencontrait les loups. La jeune fille assure à Ruby que si elle marche seule, les tonalités pourraient l'attaquer. En voyant le visage triste de la jeune fille, Éva ne comprend pas comment elle peut lui résister. Levant le doigt, Éva dit qu'elle rentrera tôt aujourd'hui et qu'ils joueront tous ensemble dans la neige. Voyant la joie de Ruby, la jeune fille dit qu'il est encore très tôt et qu'elle devrait se recoucher. En partant, Ève dit qu'elle gardera la bague que Ruby lui a donnée. Ève s'en va et Ruby, s'approchant de la cheminée, pense qu'elle a fait allusion de manière assez transparente à la vente de la bague. La jeune fille allume un feu dans le foyer d'un geste de la main et affirme que la bêtise excessive est aussi un péché. Il y a quelques jours, Rachel s'est couchée dans son château de la région sud. La gouvernante dit tristement que la jeune fille souffre d'une maladie idiopathique qui provoque de la fièvre et que peu importe les traitements qu'elle a essayés, rien n'y fait. L'homme serre les points de désespoir après avoir entendu qu'il devait se préparer au pire. Le frère n'arrive pas à croire que sa petite sœur est également héritée de cette maladie. Soudain, l'homme est ravagé par les flammes et se serre la gorge avec horreur. La femme court vers le capitaine et lui dit qu'il doit contrôler son élément intérieur. Sinon, ils seront tous les deux en danger. Soudain, le frère entend la voix de sa sœur et s'approche du lit pour lui demander comment elle se sent. En se contactant, le capitaine se rend compte que la croissance de l'élément feu à l'intérieur de Rachel deviendra une menace pour eux deux. L'homme cache brusquement sa main derrière son dos et dit qu'il ne s'attendait pas à ce que la jeune fille s'évanouisse si soudainement. La jeune fille s'assoit dans son lit, bouleversée par la réaction de son frère, et il lui demande si elle va vraiment bien. Rachel a des larmes qui coulent sur ses joues, mais elle insiste sur le fait qu'elle faisait juste un cauchemar. À partir de ce jour, la légende selon laquelle les dragons n'auraient qu'un seul cœur se répandit dans toute la ville. Rachel a décidé que toutes les histoires étaient liées à son frère, et elle a insisté sur le fait qu'elle le sauverait à tout prix. Un jour, un homme trouva un mot dans la chambre de sa sœur, dans lequel elle l'informait qu'elle devait quitter le château. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'on apprit que Rachel était partie vers le nord. L'un des sujets informe le capitaine qu'une fille similaire a été vue sur la place. L'homme demande si le militaire est sûr de l'information, et il ajoute que la jeune fille était avec un inconnu qui lui cachait le visage. Le soldat continue de dire que, selon des témoins oculaires, l'étranger a acheté à Rachel un attrape-rêve. Le capitaine est furieux et dit que l'étranger espère attirer sa sœur avec un bibelot. C'est tout simplement une impudence inouïe. Se tournant brusquement, l'homme déclare qu'il partira personnellement à la recherche de sa sœur. Le capitaine est complètement indigné qu'un loup galeux ait osé toucher sa sœur. Eva marche avec lassitude dans l'allée, pensant que les enfants devaient déjà l'attendre à la maison. Soudain, un homme arrête la jeune fille et lui demande si elle vend quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Eva examine l'inconnu et se rend compte que devant elle se trouve un autre toxicomane. La jeune fille ne s'est jamais impliquée dans des affaires sombres. Elle déclare donc catégoriquement que l'homme devrait partir. L'homme ne va pas abandonner comme ça et essaie d'arrêter la fille. Soudain, l'inconnu montre la bague au cou d'Ève, remarque qu'elle est chère et demande à la vendre. Ève tente de se débarrasser du toxicomane en prétendant que la bague vaut 50 millions de lingots d'or. L'homme commence à s'énerver visiblement et demande si le vendeur le méprise vraiment. Réalisant que l'étranger ne la laissera pas tranquille, Ève lève la main et libère sa magie. Un ruisseau glacé transperce la tête du toxicomane, provoquant une douleur intense. La jeune fille n'avait pas l'intention de s'impliquer dans une bagarre et pensait seulement à la manière de rentrer rapidement chez elle auprès de ses enfants. En se retournant, Ève déclare que la bague n'a pas de prix pour elle, donc elle ne la vendrait pas même pour une somme aussi énorme. En se dirigeant vers la maison, la jeune fille pense qu'à son retour, elle donnera la bague à Rachel, car elle ne croit pas qu'elle vient de la trouver. Ève réfléchit que le capitaine Dragon n'a pas encore retrouvé sa sœur et elle était sûre que cela arriverait beaucoup plus tôt. On dit que le capitaine aime beaucoup sa sœur, alors la jeune fille était sûre que la recherche ne prendrait pas beaucoup de temps. Cependant, réfléchit la jeune fille avec un sourire, leur maison n'est pas si facile à trouver, car elle est cachée au fond de la forêt. Soudain, Ève se rend compte que si on la regarde de l'extérieur, elle ressemble à une véritable kidnappeuse. Soudain, la jeune fille se fige, entendant des bruits étranges derrière elle, et se rend compte que quelqu'un la suit. En fouillant dans son panier, Ève se dit qu'elle ne doit pas sous-estimer son poursuivant, puisqu'il a pu la suivre dans la forêt. Sortant une pomme et la transformant en glace, la jeune fille dit à haute voix qu'elle est au courant de la persécution et ordonne à l'ennemi de sortir. Les enfants sont assis dans la maison. Rachel écrit assidûment quelque chose sur la table et Sion joue avec des jouets. Soudain, la fille remarque que le garçon tremble et ne comprend pas pourquoi il est constamment gelé. Décidant que le feu doit être augmenté, Rachel agite la main et la flamme s'enflamme avec une vigueur renouvelée. Soudain, la jeune fille se fige brusquement, éprouvant un sentiment très familier, mais très alarmant. Rachel se dirige rapidement vers la porte, mais Sion lui rappelle qu'Ève ne leur permet pas de sortir seule. Se retournant brusquement, Rachel crie que cela ne sert à rien de rester obéissante dans une telle situation. La jeune fille ouvre la porte et déclare qu'elle doit simplement sauver sa sœur. Ève écoute le silence, ne comprenant pas qui pourrait la suivre. Au début, la jeune fille pensait que le frère de Rachel la poursuivait, mais elle en arrive ensuite à la conclusion que les dragons apparaîtraient immédiatement. Ève se souvient de la rencontre avec le médecin et se demande avec irritation s'il les a réellement livrés au loup. En entendant un autre bruissement dans les buissons, la jeune fille y jette une pomme de glace avec force et se rend compte au bruit sourd qu'elle a touché la cible. Personne ne s'est présenté, alors Éva demande une fois de plus à l'étranger de se présenter et d'expliquer ce dont il a besoin. Soudain, la jeune fille voit de nombreux yeux rouges. Elle s'attendait à ce qu'une ou deux personnes la poursuivent, mais il y en avait beaucoup plus. Désespérée, Éva examine ses ennemis et se rend compte qu'elle ne peut pas s'en sortir seule. Soudain, quelque chose se produit et tout l'espace autour d'Éva commence à brûler. La jeune fille se souvient que dans l'histoire originale, Rachel avait commis un massacre et incendié leur maison. Éva est sûre que tout ce qui se passe est l'œuvre de la fille. Il est donc possible qu'elle ait attaqué à cause d'elle, à cause du coup de pomme. Soudain, un bel homme sort des buissons et, tendant la main à Ève, lui demande où elle cache sa sœur. La jeune fille essaie de tout expliquer, mais la chaleur est si forte qu'elle étouffe et ne peut pas prononcer un mot. L'homme regarde la jeune fille avec haine et lui dit d'arrêter de se ridiculiser. À bout de souffle, Ève essaie de dire qu'elle n'a rien fait de mal. Le capitaine dit qu'il n'a aucune pitié d'écouter toutes ces absurdités. Éva serre les dents de rage, réalisant que c'est trop pour ne même pas lui donner une chance de s'expliquer. Soudain, la jeune fille se précipite sur l'homme, lui attrape les bras, en utilisant la magie de la glace, et lui crie qu'il doit l'écouter. Soudain, les flammes qui faisaient rage autour s'éteignent soudainement, et l'homme surpris demande à Ève qui elle est. La jeune fille, épuisée, lâche les mains de l'homme, essayant de lui parler de sa sœur. En serrant l'épaule du capitaine, Ève déclare qu'elle essayait de prendre soin de Rachel. Désespérée, la jeune fille crie qu'il n'y a pas assez d'argent pour la remercier de sa gentillesse. Soudain, Éva s'évanouit, et le capitaine ne parvient à la rattraper qu'au dernier moment. L'homme essaie de ramener la jeune fille à la raison, quand soudain, une voix se fait entendre derrière lui, appelant sa sœur. En se retournant, le capitaine voit Rachel s'approcher d'eux, les poings serrés de rage. La fille crie que c'est un vrai méchant devant elle, puisqu'il a osé offenser sa sœur. Au bout d'un moment, Éva ouvre les yeux, et se rend compte qu'elle est chez elle, et que tout ce qui s'est passé n'était visiblement qu'un rêve. La jeune fille se souvient que Rachel a crié quelque chose, puis a couru vers elle, mais elle n'a pas pu comprendre les mots. Ève se souvient du visage stupéfait du capitaine, alors qu'il regardait sa sœur avec étonnement. Sive se redresse soudainement dans son lit, réalisant que tout cela n'était pas un rêve, mais qu'il y avait en fait ce dragon fou là-bas. Soudain, des enfants entrent en courant dans la pièce, et courent aussi vite qu'ils le peuvent vers leur sœur, avec l'intention de la serrer dans leurs bras. Les gars s'intéressent à l'état de la fille, et elles demandent s'ils ne l'ont pas vraiment quittée pendant tout ce temps. Caressant tendrement les joues des enfants, Ève les remercie de prendre si sincèrement soin d'elle. Et Xion commence à gémir, et admet qu'il avait très peur, parce qu'il pensait que sa sœur était morte. Ève serre les enfants près d'elle dans ses bras, fondant presque en larmes, lorsqu'elle voit tant d'anxiété sur leur visage. Soudain, Xion déclare que son frère est parti pendant un moment, mais qu'il reviendra bientôt. La jeune fille s'écarte brusquement, réalisant qu'il s'agit du frère aîné du petit chaperon rouge. La jeune fille se souvient que dès qu'elle a touché la main du capitaine, elle a eu l'impression que toute son énergie lui avait été aspirée. Soudain, la jeune fille commence à palper sa tête et son dos, craignant que ses oreilles et sa queue ne soient visibles. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre avec un grincement, et le capitaine s'aperçoit qu'elle est tout simplement d'une qualité épouvantable. Au moment où les yeux d'Ève et du capitaine se rencontrèrent, elle resta sans voix. L'homme pose sa main sur sa poitrine et dit qu'il est heureux qu'Ève se soit enfin réveillée. Éva regarde le capitaine avec surprise. Elle ne pouvait pas imaginer à quel point il serait beau. La compagnie s'assoit à table. Tout le monde se tait et les enfants s'accrochent à la fille avec peur. Le capitaine dit qu'il s'appelle Noël Ramier et qu'il a beaucoup de questions à poser à Éva. Avec un soupir, Noël dit qu'il doit avant tout s'excuser pour ce qui s'est passé dans la forêt. La jeune fille pense que le capitaine est plus poli et gentil qu'elle ne le pensait. Elle semble ne rien savoir du tout sur les dragons. En regardant Sion, Ève comprend les raisons pour lesquelles Noël l'a attaqué. Si elle était à la place de Ramier, elle serait tout simplement bouleversée par l'inquiétude pour son frère. Cependant, la jeune fille pense que c'était trop et que cela ne ferait pas de mal d'exiger une compensation pour tous les problèmes causés. Mais en regardant son interlocuteur, Éva pense soudain que lui-même serait une bonne compensation. Le capitaine se tourne vers la jeune fille et lui demande si elle se sent bien. Sinon, elle a une expression étrange sur le visage. Éva est très gênée, se met à tousser et assure que tout va bien pour elle. La fille demande ce qui s'est passé et Noël demande pardon d'avoir tout expliqué si tard. La jeune fille est étonnée d'entendre Noël dire qu'il est le frère aîné de Rachel, disparu subitement. Soudain, l'homme se tourne vers la jeune fille et lui demande avec perplexité pourquoi elle prétend qu'ils sont des étrangers. Rachel se précipite vers Ève et crie que cet homme est très étrange et pour une raison quelconque appelle sa sœur. La jeune fille, se tournant vers Noël, remarque qu'elle nie tout, mais elle ne peut s'empêcher de la croire. Le capitaine est incroyablement étonné et tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il ne ment pas. Soudain, l'homme tend la paume et demande à Rachel de lui donner la main. La jeune fille hésite, mais Éva lui demande de ne pas avoir peur et de faire ce que Noël demande. Lorsque la main de Rachel est sur la paume du capitaine, une flamme s'enflamme entre eux et Noël dit que c'est la preuve de leur relation. Soudain, la jeune fille retire sa main et hurle de peur. Rachel serre Ève dans ses bras et dit qu'elle a très peur parce que du feu est sorti de sa main. Et Sion, qui regardait cette scène, interpelle soudain la jeune fille, visiblement sur le point de dire quelque chose. Éva demande gentiment si son frère avait aussi peur de la petite flamme. Soudain, Rachel attrape le visage d'Ève et la tourne vers elle, détournant clairement son attention. Zion regarde sa sœur avec confusion et Rachel lui demande de lui prendre la main aussi. Noël regarde la scène se dérouler avec une totale perplexité. Le capitaine, épuisé, pose sa main sur son front, ne comprenant pas ce qui arrive à sa sœur. Caressant le dos de Rachel, Ève lui demande tendrement si elle se sent mieux. La fille assure que tout va bien pour elle et elle regarde son frère avec un sourire. Ève demande avec surprise pourquoi Rachel ne se souvient toujours de rien. En regardant Noël, la jeune fille se rend compte avec pitié qu'il est toujours un méchant pour sa sœur. Théive demande au capitaine de ne pas s'énerver, expliquant que lorsqu'elle a retrouvé Rachel, elle ne se souvenait plus de rien. La jeune fille a raconté toute l'histoire au capitaine dès le début, ce qui l'a visiblement intriguée. Après s'être ressaisie et calmée, le capitaine demande si tout va bien pour Èva elle-même. L'homme dit avec repentance qu'il devait éteindre le feu, mais cela lui pose des problèmes. Dans le roman, Noël était décrit comme doté d'une magie extraordinaire et il pouvait vaincre les flammes déchaînées avec un seul cœur. Cependant, cela signifiait également qu'il lui était difficile de surmonter ses propres émotions et de contrôler ses pouvoirs. Un jour, les flammes prendront de l'ampleur et deviendront incontrôlables, mettant ainsi la vie du capitaine en danger. Le plus étonnant est qu'Ève a réussi à éteindre le feu, difficile à contrôler pour le dragon. La jeune fille se demande si cela s'est produit parce qu'elle a la capacité de geler. Mais si tel est réellement le cas, alors il existe de nombreux magiciens dont les pouvoirs surpassent ceux d'Ève. La jeune fille demande directement si ce sont ses capacités et remarque que dans le Nord, il existe de nombreux loups dotés de pouvoirs similaires. Noël frémit brusquement et demande si les paroles de la jeune fille signifient qu'elle est un loup. En soupirant, Ève dit que ce n'était qu'une supposition et rien de plus. La jeune fille comprend qu'elle ne peut pas dire la vérité car tout cela deviendra une tragédie pour elle. Soudain, Rachel, les larmes aux yeux, suggère à Ève de chasser l'inconnu parce qu'elle a peur de lui. La fille regarde Rachel, se disant de ne plus l'appeler Ruby, et dit que Noël n'est pas du tout un étranger. Éva invite la fille à voir à quel point elle et le capitaine se ressemblent en apparence. La fille agite la tête et dit que puisqu'il a offensé sa sœur, cela signifie qu'il est mauvais. Rachel se tourne vers Sion et lui demande son avis, cherchant du soutien. Le garçon hoche furieusement la tête et crie que Noël est méchant et qu'il a fait du mal à sa sœur. Les enfants commencent à crier qu'il faut expulser le capitaine, et Éva ne comprend pas ce qui ne va pas chez eux. Les enfants tentent de convaincre la fille que l'homme est grand et effrayant, et qu'il n'a pas sa place chez eux. Soudain, Sion se tait et dit alors que Noël a les mêmes yeux que Rachel. Le capitaine soupire profondément et admet qu'il ne sait pas quoi faire. Éva tente de calmer Noël et lui assure que les souvenirs de la jeune fille reviendront très bientôt. L'homme tend la main et dit à Rachel de ne pas avoir peur, il la touchera simplement légèrement. Mais la jeune fille crie et se précipite sur Ève et déclare qu'elle vivra avec elle, sa sœur. La jeune fille s'éloigne avec Embara et remarque qu'elle cause des ennuis à son frère. Rachel crie que si elle doit partir, elle emmènera Ève avec elle. La jeune fille comprend qu'elle est vraiment désolée de dire au revoir à Rachel, mais rien ne peut être fait. Il est temps pour elle de rentrer chez elle. Noël regarde la conversation et son cœur se brise lorsque sa sœur se met à pleurer amèrement. Éva pense avec désespoir qu'elle a essayé de rejeter la fille le plus doucement possible afin de la ramener chez elle. Le capitaine déclare qu'ils n'ont pas le choix et demande à la jeune fille si elle pourrait leur rendre service. Éva crie d'étonnement. Elle s'attendait à tout, mais pas à ça. Éva, homme, voyant la confusion sur le visage de l'interlocuteur, il assure que cela ne prendra pas beaucoup de temps. Noël demande d'attendre que Rachel l'accepte et puisse lui faire confiance. Le démon dans la tête d'Éva lui murmure que c'est une excellente occasion de s'emparer d'un si beau mec. L'ange assure que si le dragon découvre la vérité, il la tuera simplement. Le capitaine rougit profondément et dit qu'il est prêt à mendier. Si seulement ce serait mieux pour Rachel, Éva lève la main, s'éclaircit la gorge et dit que ce sera très difficile. Soudain, l'homme dit qu'il remboursera intégralement la fille pour sa gentillesse. Éva regarde Noël avec confusion et lui demande s'il est prêt à payer avec de l'argent. L'homme acquiesce par l'affirmative. En réfléchissant, Éva demande aux enfants de sortir et de les laisser seuls un moment. En disant au revoir à Éva, Noël lui demande encore une fois pardon, mais la jeune fille assure qu'à sa place, elle aurait fait la même chose. En regardant l'homme, la jeune fille se dit que, à son avis, le capitaine dragon aurait dû être plus arrogant. Noël est très gêné. Il dit qu'il ne devrait pas demander ça, mais Éva pourrait-elle lui prendre la main. Le capitaine assure qu'il ne voulait pas offenser la fille avec sa demande, mais qu'il voulait seulement vérifier quelque chose. Soudain, Rachel s'approche d'Ève et lui demande pourquoi ce type est toujours là. Décidant de ne pas déranger sa sœur, Noël décide de partir rapidement et la jeune fille lui demande de prendre soin de lui. Au bout d'un moment, Éva tombe épuisée sur le lit, pensant que la journée d'aujourd'hui a été très dure. Rachel monte sur le lit de la jeune fille et s'allonge à côté d'elle, avec un sourire satisfait. La jeune fille dit qu'elle a été très effrayée par le feu qui a jailli de sa main. Éva caresse doucement les cheveux de la jeune fille, pensant qu'il sera très difficile de tout lui expliquer. Décidant qu'il faut à tout prix réconcilier Rachel avec son frère, Ève demande si la jeune fille trouvait Noël cool. Rachel s'assoit dans le lit et demande à la fille de lui dire exactement ce que l'homme a trouvé cool. Éva dit pensivement que le capitaine est grand et très beau et qu'il est tout à fait son genre. Alors, Rachel regarde sa sœur avec surprise et demande si Noël est son idéal. Se rappelant que les loups sont les ennemis jurés des dragons, Ève répond en soupirant que bien sûr non. Soudain, la jeune fille déclare que si sa sœur le souhaite, elle essaiera de se lier d'amitié avec le capitaine. Ève regarde Rachel avec surprise, craignant d'être heureuse d'avoir réussi à la convaincre. La jeune fille déclare qu'elle est prête à rencontrer un homme plusieurs fois par semaine, mais uniquement en présence de sa sœur. Éva serre joyeusement la fille dans ses bras et lui assure qu'elle l'aidera certainement pour tout. Noël se promène dans la forêt et ses soldats demandent avec surprise si la jeune femme ne les accompagnera pas. L'un des gars demande ce qu'il en est de cette fille qu'il suivait. En regardant la main, le capitaine réfléchit qu'un léger effleurement suffisait à Ève pour calmer instantanément le feu qui faisait rage en lui. L'homme ordonne d'envoyer davantage de personnes dans la maison, situées dans la forêt, et d'assurer leur protection. Chionne entre dans la pièce et demande de quoi parlent les sœurs, les filles répondent qu'elles parlent de Noël. Le frère déclare qu'il déteste le capitaine parce qu'il voulait offenser Éva, mais la jeune fille assure qu'il s'agissait d'un malentendu. Le garçon affirme obstinément que sa sœur lui a appris à ne pas juger un livre à sa couverture et lui a assuré que le monde est plein de mauvaises personnes. Ève regarde son frère, perplexe. Il semble que le principal obstacle ne sera pas Rachel, mais Sion. Soudain, la jeune fille leur rappelle que ce matin, elle a promis de sortir avec eux pour jouer. Éva décide d'être plus gentille avec les enfants et dit qu'elle a des choses à faire, mais qu'ils peuvent sortir et se promener. Les enfants crient de joie, mais la jeune fille ajoute qu'ils doivent faire très attention. Alors que Rachel aide Zion à s'habiller, Ève dit qu'elle leur préparera plein de friandises pour le déjeuner. Passant aux choses sérieuses, la jeune fille pense que Rachel, heureusement, a changé son attention. Sion suit Rachel et lui demande où elle va, car sa sœur a demandé de ne pas s'éloigner de chez elle. En se retournant, la jeune fille promet de montrer à Zion quelque chose qui lui plaira. Rachel lui tend la main et une petite flamme s'y allume. Le garçon la regarde avec étonnement. La jeune fille réalise avec satisfaction que, comme elle le pensait, Sion est enchantée par la magie du feu. Le garçon tend les mains vers le feu et dit qu'il aime vraiment sa chaleur. Rachel lui serre la main et le feu s'éteint aussitôt. Zion est déçu et dit qu'il fait à nouveau froid. La jeune fille demande pensivement si son frère pense qu'il fait trop froid dans le nord. Zion admet qu'il a demandé à plusieurs reprises à Ève de déménager là où il faisait plus chaud, mais elle a refusé. Le garçon admet que, selon sa sœur, elle a plusieurs options en tête pour leur avenir. Rachel regarde le garçon avec étonnement, ne comprenant pas de quel genre d'endroit il s'agit et que personne ne connaît. La jeune fille y réfléchit. Et Sion constate avec bonheur que la flamme est devenue encore plus grande. Zion continue de parler de la façon dont sa sœur veut leur gagner un vrai château. En y réfléchissant, Rachel se rend compte que si tout est question d'argent, alors son frère pourra réaliser tous les souhaits d'Ève. La fille dit à Zion qu'elle sait comment réaliser les souhaits de sa sœur, et le garçon est surpris et demande si cela peut être vrai. Rachel insiste sur le fait qu'ils doivent s'en prendre à son frère, mais Zion se méfie et dit qu'il est mauvais et qu'il a blessé sa sœur. La fille assure qu'il y a eu un malentendu, mais en général, il est très cool et peut réaliser tous les souhaits de sa sœur. Et, ajoute Rachel, Noël peut emmener Zion dans un endroit chaud. Le garçon lève joyeusement les mains et dit que dans ce cas, il est d'accord. Rachel regarde Zion avec un sourire et remarque calmement qu'il doit cacher ses oreilles. Le garçon, horrifié, dit que c'est arrivé par accident et leur demande de faire comme si de rien n'était. Alors que Zion se frappe la tête, Rachel rit et dit qu'il a oublié sa queue. Complètement découragé et bouleversé, Zion demande si Rachel dira tout à Ève. La fille assure qu'elle ne dira rien, mais en retour, le garçon doit cesser de haïr son frère. Le lendemain matin, très tôt, on frappe à la porte, et Èva, toujours en chemise de nuit, regarde Noël avec surprise. Au bout d'un moment, la fille transformée demande pardon de s'être présentée devant le capitaine sous cette forme. En entrant dans la pièce, l'homme est surpris de constater que Rachel dort encore. Mais Èva raconte comment les enfants ont joué dans la rue jusqu'à tard. Caressant doucement les cheveux de la fille, Noël demande si elle lui cause des ennuis. Èva rit et dit que c'est la fille la plus douce et la plus obéissante qu'elle ait jamais rencontrée. Noël soupire et admet que c'est la première fois qu'il voit sa sœur écouter quelqu'un. Rachel, toujours en proie au sommeil, ouvre les yeux et déclare qu'Ève et Noël ont l'air vraiment bien. La jeune fille commence à rire d'un air embarrassé et dit qu'elle ne doit pas encore s'être réveillée de son sommeil. Soudain, l'homme se lève et demande à Èva si c'est leur première rencontre, mais la jeune fille ne comprend pas de quoi il parle. Le capitaine continue de regarder la jeune fille et dit que son visage lui semble très familier. Èva regarde l'homme avec perplexité et pense qu'il a une façon très démodée de se rapprocher. La fille dit que depuis sa naissance, elle a vécu uniquement dans le Nord et qu'il pouvait donc difficilement se croiser. Ève dit que le capitaine a dû faire une erreur, ce à quoi l'homme acquiesce. Rachel se redresse brusquement dans son lit, pensant que son frère est un vrai frein. Sans dire ses pensées, la jeune fille sourit tendrement et souhaite le bonjour à sa sœur. Soudain, l'expression du visage de Rachel change et elle remarque avec colère que ce type est réapparu. La jeune fille dit qu'elle a soudainement eu très chaud, ce à quoi Èva note que la chaleur de son frère aurait pu lui être transmise. La jeune fille remarque que le frère et la sœur se comportent de manière très indifférente, comme s'ils étaient de parfaits inconnus. Décidant que le couple doit d'une manière ou d'une autre les aider à se rapprocher, Èva dit qu'elle a une excellente idée. Prenant la main de Rachel, la jeune fille l'invite à tendre l'autre main à son frère. En plaçant la fille au milieu, Ève dit que de cette façon, elle pourra progressivement s'habituer à la température corporelle de Noël. En regardant l'un puis l'autre, Rachel dit catégoriquement que c'est faux. La jeune fille attire avec force Èva vers Noël et dit avec satisfaction que maintenant tout est comme il se doit. Ève, gênée, demande si elle a vraiment besoin de tenir la main du capitaine. L'homme regarde les mains jointes et se demande si c'est vraiment désagréable pour Ève de le tenir. Complètement gênée, Èva demande pardon et dit qu'elle devra quand même le tenir. En rougissant, Noël dit avec surprise que c'est la première fois qu'il a autant froid et cela l'inquiète un peu. La jeune fille regarde l'homme avec fascination. Et à ce moment-là, Sion entre dans la pièce et demande avec surprise ce qui se passe ici. Le garçon se jette sur le lit entre Ève et Noël et dit qu'il veut aussi se tenir la main. Èva dit avec indignation à son frère qu'il est indécent de se comporter ainsi devant un invité et lui demande de s'asseoir à côté d'elle. Mais soudain, Sion refuse obstinément et dit qu'il veut aussi jouer à un tel jeu. La fille dit que Rachel communique avec son frère et ne devrait pas les déranger. Mais elle-même a peur que son frère ait des oreilles et une queue. Soudain, Noël tend la main à Sion et l'invite à se joindre au jeu du chaud et du froid. Le garçon hésite un instant, puis tend prudemment la main à l'homme. Soudain, le garçon serre la main du capitaine contre lui, disant qu'elle est incroyablement chaude. Avec horreur, Ève remarque que son frère a une queue et pense que le moment est venu d'une mauvaise fin. Surveillant attentivement Noël et Rachel, la jeune fille cache soigneusement la queue de Sion sous la couverture. Éva ne comprend pas quoi faire ensuite, car très bientôt son frère aura des oreilles. Remarquant à quel point l'expression de la fille a changé, Noël demande si elle va bien. Éva agite ses mains, assurant que tout va bien. Elle avait juste un peu chaud. Noël baisse tristement la tête, dit que c'est à cause de lui et demande pardon. Craignant que l'homme ne remarque tout, Éva dit désespérément qu'elle s'est mal exprimée et qu'en fait, elle avait froid. En regardant la queue du garçon, la fille supplie mentalement son frère de se contrôler. Soudain, à la grande surprise d'Ève, Rachel s'approche de Sion et commence à lui lisser les cheveux. Se tournant vers la fille, celle-ci dit que les cheveux de son frère sont ébouriffés et que c'est très mignon. La fille rit et dit que les cheveux de Sion dépassent comme les oreilles d'un chiot. Et à ce moment-là, le garçon se rend compte qu'il est devenu très détendu. Au même instant, Ève constate avec un grand soulagement que la queue de son frère a disparu. La jeune fille expire et demande pardon à Noël d'être un peu perdu dans ses pensées. Le capitaine admet qu'il n'est pas doué avec les enfants, mais Sion est un garçon très sympathique. L'homme caresse les cheveux du garçon et dit qu'il est plus obéissant que sa Rachel. Soudain, Sion déclare qu'il aime aussi Noël et se précipite dans les bras de l'homme. Sive, embarrassée, dit au garçon de venir vers elle. Mais Rachel dit ensuite qu'elle avait très chaud. La fille embrasse son invité et tout ce à quoi elle pense, c'est que son frère ne fait plus rien de bizarre. Le garçon se rapproche de plus en plus de Noël et dit qu'il est comme un grand et chaud soleil. Le capitaine, embarrassé, dit que c'est la première fois qu'on lui fait un tel compliment. Le garçon regarde l'homme avec de grands yeux naïfs et dit qu'il est aussi très beau, tout comme sa sœur. Ève rit et dit que Sion ne s'est pas encore réveillée et lui demande s'il veut emménager avec elle. Le garçon assure que tout cela n'a pas de sens, car sa sœur elle-même le répétait constamment. Ève est horrifiée d'entendre son frère dire qu'elle a dit qu'elle aimait les beaux mecs, surtout quand ils pleurent. La fille essaie d'éloigner le garçon de Noël, mais il crie qu'il veut rester avec lui. Ève se souvient que lorsque son frère était petit et capricieux, sa sœur lui assurait qu'elle aimait les hommes qui pleuraient. Noël pose pensivement sa main sur son visage et répète les beaux mecs qui pleurent. Le soir, le capitaine se penche vers sa sœur et lui assure qu'il reviendra bientôt. Se redressant, Noël regarde Ève attentivement et dit qu'il doit y aller. Ève détourne le regard, hoche la tête et demande à nouveau à l'homme de prendre soin de lui en cours de route. En marchant dans les bois, Noël se dit qu'il est dangereux pour lui de se mêler à des inconnus, car cela pourrait être risqué. À cause de son cœur, le capitaine a tué trop d'innocents, dont ses parents. Peu importe les efforts déployés par l'homme, il ne peut pas contrôler son pouvoir effrayant. Alors, comment se fait-il qu'Ève ait réussi à la maîtriser avec autant de facilité? Noël remarque que dès qu'il pense à la jeune fille, l'anxiété commence à palpiter dans sa poitrine, lui brûlant le cœur. Penser à une fille fait toujours sourire Noël, et cela lui rappelle un rêve qu'il a fait il y a quelques jours. Un homme se réveille avec la sensation du feu de l'enfer dans son corps, ce qui lui cause d'atroces douleurs. Flamboyant dans une immense flamme, Noël remarque soudain une belle fille qui marche vers lui. Le capitaine essaie de voir le visage de l'étranger, mais tout autour de lui est comme un brouillard, et il ne voit rien. Réalisant que si la fille s'approche, elle sera blessée, alors l'homme essaie de l'arrêter. Mais soudain, l'étranger touche la main de l'homme, et les flammes infernales commencent à s'éteindre rapidement. Réalisant que la douleur a disparu, Noël demande à la jeune fille de dire son nom. L'inconnu essaie de prononcer son nom, mais à ce moment-là, l'apparence de la jeune fille commence à se briser en morceaux, comme de la glace. Le capitaine réfléchit que son sourire est peut-être dû aux fesses, qu'Ève est son seul salut contre une maladie mortelle. L'homme est sûr que l'amour n'a rien à voir là-dedans, car cela n'appartient qu'au roman d'amour. Soudain, Noël entend un bruit de pas derrière lui, et se retourne brusquement pour voir Rachel devant lui. La jeune fille s'approche délibérément de son frère, et déclare qu'il est trop lent. Le capitaine fut abasourdi lorsqu'il entendit que sa sœur l'insultait avec les mots les plus offensants. Noël ne peut pas dire un mot, et Rachel dit qu'il n'a pas plus d'intelligence qu'un reptile cracheur de feu insensé. La jeune fille dit que son frère n'a pas encore ruiné son plan, mais comme Éva est une poule lâche, elle ne peut pas l'emmener dans un endroit aussi dangereux. Le frère s'assoit à genoux et demande comment sa sœur s'est retrouvée dans un endroit aussi dangereux. La fille dit qu'Éva aime les gars qui pleurent magnifiquement et demande si Noël a compris. Le capitaine commence à dire qu'il ne comprend pas, mais Rachel l'interrompt et dit qu'elle n'a pas encore fini. La fille dit qu'Éva est une fille gentille et sait ce qu'elle veut, à savoir vivre dans un palais. Noël regarde sa sœur avec confusion et lui demande ce qu'il doit faire de cette information. Rachel crie que son frère est complètement idiot et ne comprend pas qu'il est parfait pour Ève. L'homme sursaute lorsque sa sœur lui dit qu'il ne devrait pas se convaincre qu'il ne l'aime pas. Noël regarde sa sœur et dit qu'elle ne ressent vraiment aucune sympathie. La jeune fille recommence à crier après son frère, se demandant comment il a pu ne pas remarquer son béguin. Soudain, Rachel se calme, fait un clin d'œil à Noël et dit qu'elle va l'aider. La jeune fille assure que son frère ne doit pas oublier qu'il est un homme et qu'il doit donc prendre l'initiative en main. Le lendemain matin, Ève a l'intention de quitter la maison, mais Rachel se précipite dans ses bras. La jeune fille demande pourquoi Èva devrait aller au marché si son frère lui a donné beaucoup d'argent. Ève reconnaît que Noël lui a beaucoup donné, mais elle doit rendre visite à un ami au marché. La fille assure qu'elle reviendra bientôt, mais elle doit encore se coucher et dormir. Après avoir accompagné sa sœur, Rachel remarque qu'elle a emporté son panier d'herbe avec elle. En regardant le panier couvert dans le coin, Rachel pense que Noël a donné assez d'argent, mais ce n'est pas assez pour Ève. En enlevant le voile, Rachel pense que la fille est très ambitieuse et qu'elle mérite de devenir sa belle-fille. Soudain, Rachel se souvient qu'Éva se couvre toujours le visage lorsqu'elle va au marché. Cela signifie-t-il qu'elle est vraiment allée chez une amie ? Soudain, la jeune fille se rend compte que son amie pourrait en réalité être son petit-amie. Rachel se demande si Ève a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir vivre heureuse, pour toujours avec son petit-amie. La jeune fille se dirige rapidement vers la pièce, décidant qu'elle ne peut pas permettre que cela se produise. Rachel s'habille avec l'intention de suivre sa sœur, mais soudain, une voix se fait entendre derrière elle. En baillant, Sion demande où la jeune fille allait aller si tôt. Rachel marmonne qu'elle doit sortir, mais le garçon déclare immédiatement qu'il l'accompagnera. La jeune fille essaie de dissuader son frère en lui assurant qu'elle va dans un endroit très froid et ennuyeux. En regardant l'expression têtue sur le visage de Zion, Rachel se rend compte qu'il la suivra toujours. Craignant que si le garçon part seul, il se perde, la fille soupire et dit qu'elle l'emmènera avec elle. Rachel dit à Sion, de manière réprimande, qu'il devrait rester près d'elle et ne pas aller nulle part. En approchant de la ville, Ève se souvient d'une conversation avec Rachel, selon laquelle son frère avait donné beaucoup d'argent à la fille. La jeune fille regarde le sac d'or avec surprise. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que Noël tienne sa promesse. Regardant l'homme d'un air embarrassé, la jeune fille remarque qu'il y a trop d'argent ici. Le capitaine fait remarquer qu'à son avis, il n'y en a même pas assez ici et que si la fille a besoin de plus d'or, elle devrait lui en parler immédiatement. Ève comprend qu'elle ne doit pas céder à ses instincts en présence d'un inconnu et se persuade de renoncer à l'argent. Noël regarde son interlocuteur et déclare qu'il peut lui donner autant qu'elle veut. Les instincts prennent le dessus et Éva dit que dès qu'elle aura tout dépensé, elle en redemandera certainement. La fille se souvient que dès qu'elle touche le capitaine, ses joues deviennent immédiatement rouges et que les gars modestes sont son genre. Éva décide que comme elle a désormais beaucoup d'argent, elle ne peut plus faire de vente. Elle passera la dernière commande et reviendra aux enfants. L'homme salue Ève joyeusement et lui demande s'il va bien. Éva s'approche du jeune homme. C'est un de ses clients réguliers, à qui elle vend des herbes rares. Après avoir discuté un moment, l'interlocuteur demande si le commerçant a apporté ce qu'il a demandé. Éva ajuste le masque sur son visage et dit qu'elle a tout apporté, comme il l'avait convenu. La fille dit qu'elle en a apporté plus, car à partir de ce jour, elle ne participera plus aux ventes. L'homme demande anxieusement si quelque chose s'est passé et dit avec colère que désormais, il n'aura plus personne à qui acheter. Éva demande si l'homme a découvert ce qu'elle lui a demandé il n'y a pas si longtemps. L'homme devient sérieux et demande si le marchand sait qu'ils ont un nouveau dirigeant dans le Nord. Éva ne comprend pas comment le nouveau dirigeant peut être mis en contact avec des intermédiaires pour l'immigration clandestine. La jeune fille est horrifiée d'apprendre que le nouveau capitaine du Nord a strictement interdit l'immigration clandestine. L'homme pose sa main sur l'épaule de la jeune fille et lui fait remarquer qu'il vaut mieux ne pas faire de telles choses de nos jours. L'interlocuteur assure à la triste fille qu'il lui suffit d'attendre un peu et l'interdiction sera bientôt levée. Soudain, l'homme commence à chercher quelque chose dans sa poche et dit qu'il veut offrir à Éva un cadeau d'adieu. Après avoir placé le paquet dans la main d'Éva, le gars assure qu'il est peu probable qu'elle trouve des herbes aussi rares nulle part. Se rendant compte que l'homme lui a donné de la drogue, la jeune fille essaie de lui rendre le paquet et s'aperçoit qu'il est tout simplement fou. L'homme dépose avec insistance le colis dans le panier, déclarant que le commerçant est plus honnête qu'il ne le pensait. Le gars invite Ève à l'essayer. Il aimera probablement le goût incroyable du Nouveau Monde. Décidant qu'il vaut mieux ne pas discuter, la jeune fille cache le paquet, pensant qu'elle le jettera sur le chemin du retour. Éva pense qu'elle risquait déjà de mourir à cause de la chaleur, parce qu'elle avait encore des problèmes de drogue. L'homme dit au revoir et remercie le commerçant pour sa fructueuse coopération. En partant, Éva pense, désespérée, qu'en raison des nouvelles lois, son projet de déménager vers des climats plus chauds risque de s'effondrer. Sur le chemin du retour, la jeune fille pense qu'elle devra vivre plus longtemps dans le Nord et continuer à prendre soin de Rachel. Une fois de plus, Ève pense à ce qui se passera si les dragons découvrent tout. La jeune fille secoue furieusement la tête dans l'espoir de chasser les pensées négatives. Elle est sûre qu'il y aura toujours une issue. En approchant de la maison, Éva est sûre que dès qu'elle verra ses enfants, elle se calmera immédiatement. La jeune fille remarque la porte ouverte et entre anxieusement dans la maison, annonçant qu'elle est de retour. Sans attendre de réponse, Ève court rapidement dans la maison et se rend compte avec horreur que ni Rachel ni Sion ne sont nulle part. S'enfuyant instantanément dans la forêt, Éva court aussi vite qu'elle le peut, ne comprenant pas ce qui aurait pu se passer. Courant à travers la forêt, la jeune fille appelle bruyamment les enfants par leur nom, mais aucun son n'est entendu en réponse. Réalisant que les enfants seraient peut-être partis en ville, Ève craint que Rachel ne soit rapidement remarquée tant son apparence est différente. En courant dans la ville, la jeune fille est tellement paniquée qu'elle ne fait même pas attention à la façon dont elle percute les autres enfants. À bout de souffle, la jeune fille se rend compte qu'il n'y a pas d'enfant ni sur la place ni dans la ruelle. Se reprochant tout ce qui s'est passé, Éva percute de toutes ses forces un autre passant. Après s'être arrêtée, la jeune fille commence à s'excuser, mais l'étranger assure que rien de terrible ne s'est produit. Levant enfin les yeux, la jeune fille est surprise d'apercevoir Noël, cachant son visage sous une cagoule. Le capitaine regarde avec surprise le visage complètement fou d'Éva et demande ce qui s'est passé. L'homme frémit fortement lorsqu'il entend en réponse que les enfants ont disparu de la maison. Éva se met à pleurer, disant qu'elle les a laissés à la maison et qu'elle est partie. La jeune fille, fondante en larmes, la jeune fille dit que c'est entièrement de sa faute et qu'elle est une sœur irresponsable. Soudain, le capitaine saisit Ève par les épaules et lui dit qu'elle doit se calmer. En s'éloignant, la jeune fille se rend compte que Noël a raison et que ce n'est pas le moment de pleurer. Baissant la tête, Éva demande pardon pour ses émotions et dit qu'elle continuera à chercher les enfants. La jeune fille s'enfuit et le capitaine, perplexe, lui crie après elle, lui demandant d'arrêter. Zion regarde les hommes à l'air suspect, avec peur, et demande à Rachel si elle est sûre qu'ils sont au bon endroit. La fille dit pensivement qu'elle n'en est pas entièrement sûre et le garçon essaie de la convaincre qu'ils doivent partir. Zion se met à pleurer et demande à Rachel de rentrer chez elle en toute hâte. La jeune fille répond avec irritation qu'ils ont parcouru un long chemin à la recherche de leur sœur et que ce n'est pas le moment de partir. Finalement en colère, Rachel demande à Zion d'arrêter de pleurer parce qu'elle ne supporte pas les pleurnichards. Surpris par cette réaction, le garçon remarque qu'Éva aime ses hommes. La fille prétend que sa sœur a des préférences étranges et que son frère suit son exemple. C'est pourquoi il se comporte ainsi. Les enfants commencent à se disputer. Rachel essaie de convaincre Zion que personne n'aime les pleurnichards et Zion protège loyalement sa sœur. Rachel se rend compte qu'elle a été stupide d'emmener Sion avec elle et dit qu'il est vraiment temps pour eux de rentrer chez eux. Mais soudain, le garçon se retourne et déclare qu'il n'ira nulle part avec Rachel, mais qu'il retrouvera sa sœur. La jeune fille essaie de rattraper son frère, réalisant que s'ils atteignent la place, ils y seront certainement remarqués. Réalisant qu'elle n'a pas le choix, Rachel fait apparaître des flammes de sa main et crie au garçon d'arrêter. Zion marche presque sur les flammes et Rachel réitère qu'elle lui a demandé d'arrêter. Voyant que son frère s'est arrêté, la jeune fille le traite d'imbécile et assure qu'elle ne voulait rien dire de mal. En regardant Sion satisfaite, Rachel assure qu'Ève est sa future demi-sœur la plus adorée. Avec un soupir, la jeune fille se rend compte que le problème est résolu et elle a trouvé le meilleur moyen de faire remuer la queue au loup naïf. Soudain, une voix inconnue se fait entendre derrière la jeune fille, lui demandant d'où vient le feu. Rachel se retourne très effrayée, pensant qu'il n'y avait personne dans la ruelle. Un homme à l'air négligé demande à une fille si elle sait vraiment utiliser le feu. Rachel se ressaisit et remontant sa capuche, assure que l'homme s'est trompé. L'inconnu demande en riant si la fille pense vraiment qu'elle peut cacher son visage sous une sorte d'écharpe. L'homme montre de la main la flamme à côté de laquelle se trouve Sion et dit que c'est Rachel qui l'a créée. Sentant le danger, la jeune fille protège son frère et lui dit de garder la tête baissée. En regardant l'inconnu et en remarquant son regard sans vie, la jeune fille se rend compte qu'il pourrait être dangereux. Agitant les mains et provoquant des flammes, Rachel dit calmement que rien de tout cela ne concerne l'inconnu et l'invite à partir. L'homme se met à rire et dit qu'il est peu probable que le petit dragon lui fasse peur. Soudain, le clochard remarque une bague scintillante sur la main tendue de la jeune fille. L'homme se frotte pensivement le menton et pense qu'il a déjà vu cette bague quelque part. S'étant enfin rappelé où il a vu les bijoux, l'inconnu comprend désormais pourquoi cette fille ne les a pas rendus. Soudain, le clochard s'approche des enfants et leur demande furieusement comment le dragon a osé aller vers le nord. L'homme attrape Rachel par le col et lui demande comment elle a osé lui parler sur un tel ton. En rapprochant son visage de la jeune fille, le clochard dit qu'il peut gagner beaucoup d'argent en vendant des enfants aussi gentils. Soudain, Zion court vers l'homme et commence à le frapper à coups de poing, exigeant de libérer immédiatement sa sœur. Le clochard se retourne en colère et frappe avec force le garçon, qui s'envole au sol sous le cou. Soudain, l'homme remarque les oreilles sur la tête de Zion, rit et dit que le dragon et le métis forment vraiment un bon couple. Rachel regarde son frère avec désespoir, pensant qu'elle devrait le protéger, mais elle est si serrée qu'elle ne peut pas respirer. Soudain, une boule de feu vole dans le dos du clochard et, surpris, il libère Rachel de ses mains. Noël est furieux et demande comment une telle personne a osé toucher la jeune fille avec ses mains sales. Le capitaine s'accroupit devant les enfants et leur demande s'ils vont bien. Le clochard, horrifié, tente d'éteindre le feu et crie, implorant de l'aide. Noël, le feu à la main, se demande quoi faire de ce loup agaçant. Soudain, Zion s'approche de l'homme, lui pose la main et les larmes aux yeux, lui demande d'arrêter, car il a peur. Se calmant instantanément, le capitaine s'agenouille et demande pardon au garçon. Noël se rend compte que le calme et le bonheur dans lesquels il se trouve, depuis quelques jours, l'ont presque aveuglé. L'homme avait presque oublié qui il était et que les loups étaient ses ennemis et qu'il fallait les tuer. Soudain, Noël se souvient du visage inquiet d'Eva et pense que tout cela pourrait lui faire peur. C'est étrange, mais rien que d'y penser, son cœur s'emballe. Le clochard, après avoir éteint le feu, pointe du doigt le capitaine et crie qu'il voulait le tuer. L'homme crie que le dragon l'a attaqué sur son propre territoire et qu'une guerre pourrait éclater à cause de cela. Soudain, Ève apparaît derrière le vagabond avec une pomme gelée à la main et demande furieusement comment une telle canaille a osé s'en prendre à ses enfants. La jeune fille attrape l'homme par le foulard et, le secouant violemment, lui demande comment il a osé toucher les enfants avec ses pattes. Ève crie qu'elle aurait dû le tuer, la fois où elle a réalisé qu'il était toxicomane. Attrapant la glace et la balançant violemment, la jeune fille crie que de telles inutilités appartiennent à l'enfer. Soudain, Noël attrape fermement la jeune fille, lui prend la pomme et lui demande de se calmer. La fille crie qu'elle doit en finir avec le scélérat, mais le capitaine assure qu'elle n'est pas elle-même. Rachel regarde avec ravissement et dit à Sion qu'elle ne veut plus que sa sœur devienne sa belle-fille. La jeune fille regarde Eva avec des yeux affectueux et déclare qu'elle-même ne refuserait pas une telle épouse. Noël prend doucement le visage de la jeune fille et lui demande si elle s'est calmée. Ève demande ce qu'elle a fait et le capitaine remarque qu'elle a retrouvé son calme. Embarrassé, l'homme s'excuse d'avoir osé toucher la jeune fille sans rien demander. Immédiatement, son frère court vers Eva et lui demande si sa sœur va bien. La fille demande avec reproche au garçon pourquoi il a quitté la maison, car elle lui a demandé de ne pas partir sans elle. Depuis son enfance, Eva vivait dans la peur pour son frère et essayait par tous les moyens de l'en protéger. En s'englotant, la jeune fille demande ce qui lui arriverait si quelque chose arrivait à Sion. Eva regarde tristement son frère et lui demande s'il comprend à quel point elle était inquiète. Le garçon demande sincèrement pardon à sa sœur et lui demande de ne pas pleurer. Ève serre Sion dans ses bras et remarque que c'est une grande bénédiction que rien ne lui soit arrivé. Rachel s'approche tranquillement du couple et dit que c'est de sa faute pour ce qui s'est passé. La jeune fille dit que c'est elle qui a demandé à Sion de l'accompagner. À la surprise de Rachel, Zion dit qu'il s'est imposé sur elle, puis s'est enfui. Eva serre fort les enfants dans ses bras et dit qu'elle seule devrait être blâmée d'avoir laissé les enfants sans surveillance. Les larmes aux yeux, Rachel dit que tout s'est passé parce qu'elle a qualifié les préférences de sa sœur d'étrange. Zion pleure et dit que les préférences de sa sœur ne sont pas étranges, elles sont simplement spéciales. Noël rit et s'excuse d'avoir interrompu la conversation et d'avoir remarqué que les préférences de la fille sont effectivement étranges. Eva fait remarquer qu'arrête de pleurer. Il est temps de rentrer à la maison, mais que les enfants devraient d'abord remercier le capitaine pour son aide. Sion serre l'homme dans ses bras, le remercie et lui assure que sans lui, ils auraient de gros ennuis. Rachel ne s'approche pas, mais se tient à l'écart et remercie son frère pour son aide. Noël ouvre les bras, exhortant sa sœur à enfin lui faire un véritable câlin. Un instant plus tard, la jeune fille se précipite joyeusement vers l'homme et le serre fort dans ses bras. Eva se tourne vers son frère et sa sœur qui chuchotent à propos de quelque chose et lui dit qu'ils doivent faire des courses sur le chemin du retour. Noël rapporte énigmatiquement que Rachel a dit avoir perdu quelque chose dans la ruelle. Ève suggère qu'il retourne chercher la perte, mais Rachel dit qu'elle y va avec son frère. En s'occupant des dragons qui partent, la jeune fille pense avec joie qu'ils s'entendent enfin. Le clochard regarde l'homme et la fille avec horreur et demande ce qu'ils veulent de lui d'autre. Il a failli mourir de toute façon. Rachel répond avec un sourire que le gars a lui-même eu des ennuis. Il n'était pas nécessaire de le menacer. Lui et Zion. La jeune fille remarque qu'il est temps de payer pour le fait qu'il a bouleversé sa future belle-fille. Le soir, Eva ajuste la couverture sur les enfants endormis et les regarde avec une incroyable tendresse. Noël s'approche et regarde la fille et lui demande doucement si elle va bien. Eva tire la couverture sur les enfants et dit que oui, les enfants se sont déjà calmés. L'homme soupire et remarque qu'il ne demandait pas comment allaient les enfants. Le capitaine dit qu'il a demandé si Eva elle-même allait bien et si elle se sentait bien. L'homme redresse une mèche de cheveux tombée sur le visage d'Ève et remarque que ses yeux sont rouges. La jeune fille pose sa main sur son visage et répond qu'elle va bien, mais qu'elle ajuste très peur. Eva dit à nouveau, embarrassée, qu'elle seule est responsable de ce qui s'est passé. Noël n'est pas d'accord avec la jeune fille et lui assure qu'elle ne doit pas se faire de reproches. Le capitaine est convaincu que la jeune fille tiendra compte de ce qui s'est passé et que cela ne se reproduira plus à l'avenir. En regardant les enfants endormis, Noël note qu'il n'est pas nécessaire de se blâmer pour ce qu'ils ont fait. L'homme s'agenouille devant Ève et dit qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour les protéger. La fille est tellement gênée par ce qui se passe qu'elle sursaute soudainement et dit qu'elle a un besoin urgent de ramasser des herbes. Noël regarde Ève avec confusion et elle quitte immédiatement la pièce. La jeune fille sort de la maison en courant et appuyée contre la porte, essaie de mettre de l'ordre dans ses pensées. Il s'est passé beaucoup de choses d'aujourd'hui et la jeune fille n'arrive pas facilement à tout sortir de sa tête. Ève prend une profonde inspiration et se rend compte qu'elle doit se ressaisir avant de rentrer chez elle. Le lendemain, la jeune fille s'est réveillée avec un mal de tête et a constamment éternué toute la matinée. Remarquant qu'Ève tremble violemment, Rachel lui apporte une couverture et lui dit qu'elle ne va visiblement pas bien. Éva n'arrive pas à croire qu'une courte promenade nocturne ait provoqué un rhume. Remarquant l'expression inquiète sur le visage de Zion, la jeune fille assure qu'elle ira mieux très bientôt. En posant sa main sur le front d'Ève, Noël remarque qu'elle a une forte fièvre et qu'elle doit prendre des médicaments. L'homme montre la table et dit qu'il fera une décoction pour la fille à partir de ses herbes. Éva remercie sincèrement le capitaine et il répond qu'il reviendra très bientôt. Noël s'en va et les enfants, voulant l'aider, le suivent. Éva garde à peine les yeux ouverts mais s'endort progressivement. Au bout d'un moment, le capitaine réveille la jeune fille en lui disant que dès qu'elle boira le bouillon, elle pourra se rendormir. Éva se plaint d'un mal de tête et Noël lui assure qu'après avoir pris le médicament, elle se sentira beaucoup mieux. Le capitaine dit qu'il laissera le reste du bouillon sur la table et que la fille devra le boire après son réveil. L'homme dit que pendant qu'Éva dort, lui et les enfants iront chercher de l'eau dehors. Lorsque la main de Noël touche son front, Ève se sent comme suspendue entre le paradis et l'enfer. La jeune fille s'endort en pensant qu'à travers le toucher, elle ressent de l'amour et un désir de prendre soin d'elle. Ève ouvre les yeux et s'étonne qu'elle ait dû dormir toute la journée. Sous le choc, la jeune fille remarque qu'au lieu d'une main, elle a une patte et qu'en plus, une queue est apparue. Sautant brusquement sur le lit, la jeune fille se rend compte avec horreur qu'elle s'est transformée en louve. Ève ne peut pas croire qu'après avoir dormi tant d'heures, elle se soit réveillée sous la forme d'un animal. La fille s'attend à ce que tout cela ne soit qu'un rêve, et ce qui se passe n'est qu'une partie de ses fantasmes. Recroquevillée en boule, Éva se persuade de se calmer et de se réveiller. La fille pense que si elle compte lentement jusqu'à dix, tout redeviendra normal. Avant de pouvoir compter jusqu'au bout, Éva sursaute à nouveau et se rend compte que tout cela n'est pas un rêve. Mais qu'elle essaie simplement de nier la réalité. Soudain, le regard de la jeune fille tombe sur le verre posé sur la table de nuit, et elle sent une odeur étrange. Ève se souvient avoir demandé à Noël de faire une décoction des herbes, qui étaient censées se trouver dans son panier. En sautant du lit, la jeune fille pense que ces herbes ne devraient avoir aucun effet secondaire. Montant sur une chaise, Ève regarde avec étonnement l'herbe étrange, refusant de croire ce qui se passe. La jeune fille se souvient qu'elle n'a jamais jeté le paquet que le client lui avait donné, et il s'avère que Noël en a fait la décoction. Maintenant, Ève comprend pourquoi elle s'est transformée en loup, mais elle ne sait pas du tout comment retrouver son apparence précédente. La louve, désespérée, pense que si elle ne se retourne pas avant l'arrivée des dragons, elle aura des ennuis. Ève espère qu'une fois les effets de la drogue dissipés, elle pourra redevenir humaine. Alors qu'Ève se tient juste devant la porte, celle-ci s'ouvre, et Rachel entre, en disant que sa sœur devrait encore dormir. La jeune fille regarde avec étonnement le loup, assis devant elle, et se rend peu à peu compte qu'il s'agit d'Ève. La jeune fille comprend à l'expression du visage de Rachel, qu'elle a sans doute deviné qui était devant elle. Suivant Rachel, Zion entre dans la maison, et crie de surprise, sans se rendre compte qui est devant lui. Depuis la naissance du garçon, il vivait au fond de la forêt. Il n'a donc jamais vu d'autres loups. Le garçon essaie de dire que le loup ressemble à sa sœur, mais Rachel lui couvre rapidement la bouche, et déclare que c'est leur chien. La jeune fille déclare qu'il s'agit bien d'un chien, et qu'elle l'a déjà vu une fois. Demande Zion avec surprise. Puisque la fille s'est souvenu du chien, cela signifie que sa mémoire est revenue. Le garçon dit qu'il doit montrer le chien à sa sœur, et remarque alors seulement qu'Eva n'est pas au lit. Zion réfléchit que sa sœur a disparu, et que le chien est apparu. Eva lui demande mentalement d'arrêter de penser à ce qu'il ne devrait pas. Soudain, Eva s'effondre sur le sol, et se met à flirter avec le regard le plus touchant, espérant ainsi détourner l'attention des enfants. Zion se précipite immédiatement vers le loup, et commence à jouer avec lui, déclarant que le chien est très mignon. Rachel expire de soulagement, et Ève pense qu'elle n'aime pas vraiment qu'on la traite de chien. La jeune fille convainc Zion que sa sœur a de la fièvre, et qu'elle a dû sortir pour se calmer. Soudain, Eva sursaute, remarquant une ombre sur le seuil. À cause des enfants, elle a complètement oublié son sort. Noël apparaît sur le seuil, et demande si les enfants sont rentrés sains et saufs. Remarquant le loup, le capitaine demande avec dégoût ce que cette créature fait ici. Ève se met à aboyer bruyamment, imitant un chien, et elle-même pense qu'elle est foutue. La jeune fille pense qu'elle ne peut pas tromper un homme, aussi facilement qu'elle peut tromper des enfants. Soudain, Rachel vient à la rescousse, elle serre fort l'animal dans ses bras, et déclare que ce n'est qu'un chien. La jeune fille déclare que son frère ne doit pas essayer d'offenser son animal de compagnie, dont elle s'occupera. Rachel déclare que ce n'est pas un chien ordinaire, et que si son frère veut qu'elle vive avec lui, il doit bien traiter l'animal. Noël ne comprend pas ce qui se passe. C'est la première fois que Rachel se comporte de manière aussi étrange. L'homme regarde soudain autour de lui, mais ne remarque que des herbes éparpillées sur la table. En regardant le chien, les mêmes pensées lui viennent à l'esprit, lorsque Sion, Ève a disparu, et le chien est apparu. Noël examine attentivement l'animal, notant les yeux familiers et la couleur du pelage, et la conclusion s'impose d'elle-même. Assise dans les bras de Rachel, Ève regarde le capitaine et se rend compte qu'il est de mauvaise humeur. La jeune fille comprend que si elle ne fait pas quelque chose de toute urgence, Noël va tout simplement exploser de rage. Ève saute à terre, pensant qu'elle doit à tout prix éviter le désastre. En posant sa patte sur la botte du capitaine, Ève affiche son visage le plus doux, en espérant que cela lui transperce le cœur. Le capitaine se met à genoux et regarde l'animal, disant à Rachel qu'il la comprend. Avec un sourire, Noël remarque que c'est le chien le plus adorable qu'il ait jamais vu. L'homme caresse affectueusement la tête du loup, et Ève sent que son humeur a changé. Le capitaine regarde Ève, avec un sourire, pensant qu'elle n'a pas besoin de faire semblant comme ça. L'homme se lève et dit qu'il doit aller chercher du bois pour la cheminée. Rachel demande ce qu'il en est du chien, et son frère dit qu'elle doit s'en occuper. Lorsque sa sœur lui demande s'il reviendra bientôt, l'homme répond qu'il ne pourra pas le faire rapidement. Le capitaine dit qu'Éve est apparemment parti se promener, et que les enfants devraient donc s'occuper de la maison jusqu'à son retour. Appuyé contre la porte, Noël pense avec désespoir qu'il a eu du mal à se retenir de l'attaquer. Le capitaine n'aurait jamais pu imaginer que la jeune fille était en réalité un loup. L'homme ne sait pas quoi faire. La rage et le pouvoir inconscient obscurcisent son esprit, le rendant fou. Pendant ce temps, à la maison, Rachel attrapève et dit à Zion qu'il est temps pour eux de se préparer à aller au lit. La jeune fille pense que de cette façon, Éva aura le temps de retrouver sa vraie apparence, dans un environnement calme. Au lit, le loup lèche le visage de la jeune fille, pensant qu'elle n'aurait pas pu survivre si Rachel n'avait pas arrêté son frère. La jeune fille espère vraiment que si elle se donne un peu de temps, elle pourra retrouver son apparence précédente. Quelques temps plus tard, Noël entre dans la pièce et constate avec soulagement que la jeune fille est redevenue humaine. En redressant la couverture, le capitaine pense à quel point Ève s'est inquiétée lorsqu'elle a réalisé qu'elle s'était transformée en loup. L'homme se demande comment la jeune fille réagira si elle découvre qu'il a tout deviné. Pour une raison quelconque, Noël est sûre que si Éva le découvre, elle s'enfuira pour sauver sa vie. Le capitaine pense que si Ève était la louve de la légende, il lui faudrait prendre son cœur pour lui sauver la vie. Mais comme un homme est amoureux d'une fille et veut être avec elle, tout devient sensiblement plus compliqué. Noël se rend compte que tous ses sentiments cachés commencent à ressortir. Il ne veut pas blesser Ève, il veut être avec elle pour toujours. Le capitaine se rend compte que pour que ses projets se réalisent, il doit faire quelque chose. En caressant la joue de la fille, le capitaine comprend que pour que la fille le choisisse, il doit devenir celui qu'elle aime. Soudain, Éva attrape Noël par la main et à ce moment-là, il se rend compte que son seul cœur bat pour elle. Ève se réveille enfin, réalisant que c'est déjà le matin, et remarque qu'aujourd'hui, il fait beaucoup plus chaud que d'habitude. Assise dans son lit, la jeune fille est étonnée de voir que Noël est assis à côté du lit et qu'il lui tient la main dans son sommeil. La jeune fille ne peut pas croire qu'il est passé toute la nuit ainsi, craignant qu'elle n'attrape à nouveau froid. Soudain, Éva commence à se sentir et espère que le capitaine n'a pas vu ses oreilles et sa queue. Soudain, la jeune fille se rend compte que Noël pourrait l'attacher et l'interroger dès son réveil. Ève remarque que l'homme s'est réveillé et, gêné, lui souhaite le bonjour. Le capitaine explique que la température corporelle d'Éva a baissé la nuit dernière après sa promenade et lui demande si elle a froid maintenant. Éffrayée, la jeune fille s'accroche à des pailles et dit qu'elle a vraiment marché toute la nuit. Après avoir accompagné Noël, Ève se tourne vers Rachel et lui demande si elle aimerait accompagner son frère, puisque sa mémoire est revenue. La jeune fille regarde sa sœur d'un air suppliant et assure qu'elle ne se souvient de rien. Le capitaine se rend compte que tout cela est très étrange et Ève dit que dans ce cas, Rachel devra rester avec eux. La jeune fille demande encore une fois pardon d'avoir causé tant de problèmes à Noël, mais l'homme assure que tout va bien. Le capitaine est surpris d'entendre Ève dire que s'il a besoin d'aide, il lui suffit de le dire. Ève assure que Noël peut lui demander absolument n'importe quoi. « Dans ce cas, dit le capitaine, Èva pourrait-elle lui caresser les cheveux ? » Rachel est surprise que son frère soit si persistant aujourd'hui. Elle ne sait pas ce qu'il fait, mais elle doit l'aider. La jeune fille déclare que Sion l'appelle et qu'elle doit aller le voir de toute urgence. Ève s'occupe de Rachel avec perplexité, se rendant compte qu'elle est très gênée d'être seule avec Noël. L'homme déclare que tout le temps qu'il tenait la main de la jeune fille, il avait plus froid. Èva rougit et dit que dans ce cas, il devrait se tenir la main plus souvent. Le capitaine déclare que c'est une bonne idée, mais qu'il vaudrait mieux qu'elle lui caresse les cheveux. Voyant la confusion de la fille, Noël dit qu'il en demande trop, mais il ne peut pas oublier ce moment cool où ils étaient ensemble. La jeune fille met ses mains sur la tête de l'homme et lui demande si c'est ce qu'il voulait. Soudain, Èva remarque avec surprise qu'à ce moment-là son cœur bat plus vite. Quelle ironie ! La Louvre caresse le capitaine Dragon et en même temps son cœur bat plus vite. Quelques jours plus tard, Èva dit aux enfants de ne pas enlever leur cap sur la place. Les enfants sont restés longtemps à la maison et la jeune fille a décidé de les emmener se promener, à condition qu'ils ne la quittent pas. Soudain, Zion remarque une librairie et demande à sa sœur d'y aller ensemble. La jeune fille pense que ce serait bien d'acheter plusieurs livres sur le monde humain. Dans le magasin, les enfants regardent autour d'eux avec ravissement, la bouche ouverte. En regardant également autour d'elle, Èva pense qu'elle doit s'assurer que les enfants n'enlèvent pas leur cap. Soudain, une fille passe devant un stand proposant de nouveaux produits et remarque un roman pour adultes. En parcourant le livre, Èva se souvient qu'avant sa renaissance, elle avait également lu un roman dans lequel le personnage principal aimait verser des larmes aux yeux de sa bien-aimée. Comme elle a maintenant beaucoup de temps libre, cela vaut peut-être la peine d'acheter ce roman. Èva s'approche du stand avec des livres sur le monde humain et est surprise de constater qu'il est presque vide. La jeune fille se tourne vers le vendeur, se demandant si tous les livres sur les gens ont déjà été vendus. L'homme se retourne et demande avec surprise si la jeune fille ne sait pas vraiment que de tels livres ont été interdits. Le vendeur dit que tout cela est dû à une migration illégale massive vers le monde humain. L'homme dit que le roi humain était très en colère. Alors avant que la situation n'empire, les livres ont été retirés de la vente. Èva a acheté un livre dont elle n'a pas vraiment besoin et pense qu'elle ne sait absolument plus quoi faire ensuite. Rachel regarde Ève avec surprise, se demandant ce qu'elle fait. En entrant dans la pièce, la jeune fille pense avoir entendu une conversation sur le monde des gens. Alors Èva a-t-elle vraiment décidé de s'y installer ? Rachel comprend que si cela se produit, ils ne se reverront plus jamais, ce qui signifie que cela doit être évité à tout prix. La jeune fille invoque son fougueux phénix d'un geste de la main et déclare qu'elle a une demande. Rachel montre l'étagère et demande à l'oiseau de lui apporter le livre qu'Ève a acheté ce matin. Puisque la fille n'a parlé du livre à personne, cela signifie qu'il est lié à ses projets et que vous devez absolument découvrir à quoi elle pense. Prenant le livre entre ses mains, Rachel réalise avec perplexité qu'il s'agit d'un roman pour adultes. La jeune fille commence à lire le livre avec un grand étonnement, ne croyant pas qu'Éva soit vraiment comme ça. Montrant les pages à Phénix, Rachel lui dit de se souvenir de ce passage et de le transmettre à son frère. Voyant que l'oiseau hésite, la jeune fille crie qu'il faut tout remettre tout de suite. En lisant un roman d'amour en larmes, Noël n'arrive pas à croire qu'Éva ait de telles préférences. Puisque le capitaine a l'intention de plaire à la fille en tout, il doit tout mettre en œuvre pour devenir un pleurnicheur attrayant. Soudain, Noël voit le phénix de sa sœur voler rapidement vers la fenêtre. Une image de la sœur apparaît et elle assure que le frère doit immédiatement découvrir quel est le type idéal d'Ève. La sœur montre un extrait du livre de la jeune fille et déclare que c'est le genre d'homme qu'elle aime. Le capitaine ouvre résolument les portes, se rendant compte que ce n'est pas le moment d'apprendre à pleurer, mais qu'il vaut mieux aller tout savoir auprès d'Éva elle-même. Le domestique rattrape Noël et lui demande où il va pour la nuit, ce à quoi le propriétaire répond qu'il doit se rendre au nord. Le jeune homme est perplexe car le capitaine vient de rentrer de là et s'envole à nouveau. Le domestique rappelle qu'un rendez-vous important est prévu pour demain, Noël assure qu'il sera bientôt de retour. En regardant le dragon volant, le jeune homme ne comprend pas ce qui est apparu dans le nord, puisque le capitaine y vole tous les jours. Les enfants appellent Éva, qui est assise à proximité, et lui demande de jouer avec eux. La fille agite la main et demande de ne pas faire attention à elle, mais de profiter du jeu. Hier soir, Éva était tellement absorbée par la lecture d'un nouveau roman qu'elle a complètement oublié le temps. Toute la nuit, elle a été tourmentée par une flamme qui faisait rage dans sa poitrine. Il semblait que le personnage principal, Yen, n'était pas son genre, mais l'intrigue l'excitait. Ève explique que ce n'est pas qu'elle aime les hommes en bonne santé. Elle préfère quelqu'un qui puisse susciter en elle de la compassion. Si une fille pouvait choisir, ce serait quelqu'un comme Noël. Soudain, Éva entend un bruit étrange, un vent fort souffle, et tout autour se met à trembler. Noël se nettoie et est surpris de remarquer Ève, debout à côté d'elle. La jeune fille regarde le capitaine avec surprise et lui demande s'ils ont accepté de se rencontrer aujourd'hui. Noël se souvient des paroles de Sion sur les sympathies de sa sœur, puis se souvient de l'intrigue du livre. Le capitaine ne comprend pas comment cela se passera, mais dans tous les cas, il faut essayer. D'une voix triste, l'homme dit que toute la nuit, il avait un feu qui faisait rage dans sa poitrine. Alors il a fait tout ce chemin pour venir vers elle. Ève est complètement confuse par les paroles de l'homme et ne comprend pas où il veut en venir. Noël rapproche son visage d'Ève et lui demande avec émotion de le calmer. Rachel regarde son frère avec un étonnement complet et se demande ce qu'il fait. La jeune fille murmure qu'elle lui a clairement expliqué comment il devait se comporter avec Éva pour gagner son cœur. En regardant Noël, Rachel pense avec indignation qu'elle lui a donné le pourboire parfait, mais il a quand même fait une erreur. Réalisant que la fille ne regarde pas du tout Sion, le garçon se retourne et dit qu'il ne jouera plus avec elle. En partant, Zion pense, les larmes aux yeux, que c'était différent avant, mais maintenant Rachel l'a complètement oublié. Décidant qu'il peut se divertir, Xion dit que maintenant, même si la fille le demande, il ne jouera pas avec elle. Soudain, le garçon s'arrête, remarquant quelque chose d'inhabituel dans la neige. Le mystérieux étranger regarde Xion se pencher pour ramasser l'objet. Éva dit avec embarras que peu importe à quel point Noël est sexy, il ne devrait pas déboutonner sa chemise. L'homme baisse les yeux, réalisant que le style de la hyène ne lui convient pas. C'est pourquoi Ève ne l'aime pas. La jeune fille caresse la joue du capitaine, disant que la dernière fois, il s'est senti nettement mieux lorsqu'elle l'a touchée. Noël pense que s'il veut gagner le cœur d'une fille, il doit tout faire pour en apprendre davantage sur son type. Embarrassé, l'homme dit que si Éva n'aime pas que les gens rougissent de honte, la prochaine fois, il essaiera de le cacher. La jeune fille regarde Noël attentivement. Pour la première fois de sa vie, elle rencontre son idéal et il s'avère être un dragon. Sion examine la bouteille et remarque une très belle pierre à l'intérieur, de la couleur des yeux de Rachel. Soudain, un jeune homme sort de derrière un arbre et lui fait un signe amical de la main. Sion remarque que le gars a un sourire étrange et l'étranger lui assure qu'il n'est pas une mauvaise personne. Le garçon se souvient des paroles de sa sœur selon lesquelles il faut être plus prudent avec ceux qui ont les yeux étroits. Sion regarde le jeune homme avec des yeux immenses et déclare que, sur ordre de sa sœur, il n'est pas autorisé à communiquer avec des inconnus. En enlevant sa capuche, le gars pense que ce petit morveux sera difficile à tromper. Mais, réfléchit le jeune homme, tromper les enfants vigilants est son point fort. Igeon court vers l'étranger et lui crie que la couleur de ses cheveux a changé. Voyant la surprise sur le visage de Sion, le gars dit que c'est sa capacité, car elle est un caméléon. En tendant ses mains qui deviennent vertes, le jeune homme affirme qu'elles peuvent changer de couleur à tout moment. En voyant à quel point le garçon le regarde avec joie, l'étranger comprend que la résistance a été brisée et qu'il peut désormais se mettre au travail. Le gars montre la main de Sion et demande ce qu'il a dans le poing. Le garçon montre immédiatement la bouteille et dit qu'il l'a accidentellement trouvée dans la neige. Constatant que le biberon est bien chaud, le caméléon propose à Sion de le donner à sa chère sœur. En regardant le garçon avec un sourire, le gars dit qu'il connaît un endroit plein de telles choses. Soudain, Sion, au grand étonnement du caméléon, se met à pleurer tristement. Le jeune homme demande avec horreur ce qui s'est passé et le garçon répond que sa sœur préfère Rachel. Sion raconte comment Ève a dit que Rachel était très chaleureuse et qu'on pouvait la câliner tous les jours. En regardant les filles interagir, Sion se sentait comme un garçon solitaire et froid. En regardant la pierre, le garçon demande si sa sœur le serrera dans ses bras s'il l'a. Sion se met à pleurer, disant qu'Ève ne l'aime plus et qu'aucune pierre ne peut changer cela. Le caméléon, ne s'attendant absolument pas à une telle réaction, essaie maladroitement de calmer le garçon. Se commençant également à pleurer, le gars assure à Zion qu'il est tout simplement impossible que sa sœur puisse cesser de l'aimer. Le jeune homme dit qu'un frère ne doit pas être offensé par sa sœur. Elle ne le montre peut-être pas, mais au fond, elle l'aime beaucoup. Sion regarde la bouteille et le gars assure que sa sœur sera très heureuse d'un cadeau aussi chaleureux. En regardant le garçon, le caméléon comprend qu'il est temps de retourner au travail et de terminer la tâche. Le jeune homme se souvient que de nombreux dragons comptent sur lui. Le caméléon continue discrètement de faire penser à Sion qu'il devrait donner la bouteille à sa sœur. Soudain, le jeune homme lève les yeux et remarque une petite fille qui s'approche rapidement d'eux. Rachel regarde le jeune homme avec étonnement et lui demande pourquoi il était là. Immédiatement, l'attention de la jeune fille se tourne vers Sion et elle lui demande pourquoi il est reparti sans dire un mot. En colère, Rachel dit que le garçon n'aide pas de toute façon et il est également parti en silence. Le garçon se tient docilement à côté de la fille et elle demande qui est la personne avec qui il était assis. En regardant l'étranger, Rachel exige de lui dire tout ce qu'il sait. Jusqu'à ce que le caméléon se dirige vers le nord, tout le monde était assis sur des épingles et des aiguilles, puisque non seulement la jeune femme avait disparu, mais que le capitaine n'était pas non plus revenu du nord. L'un des domestiques remarque qu'il semble que Noël élève un animal de compagnie dans le nord. Les jeunes ne comprennent pas si l'orateur plaisante ou si le capitaine élève réellement un loup. Pendant qu'il y a une discussion active, le caméléon dort sans souci, assis à proximité. Soudain, un parchemin vole vers le Carmel et il entend un ordre lui ordonnant d'aller vers le nord. L'homme affirme avec colère qu'il a ordonné à plusieurs reprises aux gens de ne pas dormir lors des réunions. Le jeune homme déclare que dès que le capitaine repartira vers le nord, Carmel devra le surveiller. Le jeune homme tend la bouteille et dit que le caméléon devrait s'approcher de celui avec qui le capitaine communique et la lui donner. La bouteille contient une pierre purifiée par le pouvoir intérieur du capitaine et pour une personne ordinaire, elle peut être fatale. Cette pierre a plus de pouvoir ajouté et Carmel doit s'assurer que Rachel ne la touche pas puisque l'attribut feu est similaire à sa flamme. Si la femme rencontrée par le capitaine est digne de devenir sa partenaire de vie, alors en touchant la pierre, elle absorbera tout son pouvoir. Le jeune homme ajoute que si une personne ordinaire touche la pierre, elle ne pourra pas la contrôler et brûlera jusqu'au sol. Carmel comprend que si elle lui dit tout, la vérité la mettra clairement en colère. Rachel est surprise d'entendre des excuses et une explication selon laquelle les dragons n'ont pas le choix, puisqu'elle et le capitaine ont disparu depuis longtemps. La fille regarde la bouteille et n'arrive pas à croire que ces salauds ont utilisé son frère pour tester sa sœur. Ève a toujours été très gentille avec Rachel et la fille ne veut en aucun cas la mettre en danger. Se tournant vers Sion, Rachel demande de lui donner immédiatement la fiole contenant la pierre. En regardant la chose, la fille dit que c'est une chose très dangereuse et qu'il vaut mieux qu'elle reste avec elle. Le garçon donne docilement la bouteille à Rachel et Carmel lui serre la tête avec horreur. Réalisant que la demoiselle est en danger, le gars court vers les enfants et s'empare adroitement de la bouteille. Rachel, furieuse, tente de sauter en criant au dragon de lui donner immédiatement la pierre. Carmel comprend que si tout continue ainsi, tôt ou tard la bouteille finira chez la maîtresse. Réalisant qu'il n'a pas le choix, le gars décide que la seule bonne solution est d'avaler la pierre. Rachel court aussi vite qu'elle peut vers le jeune homme en criant qu'il est un idiot et qu'il devrait immédiatement cracher la pierre. En désespoir de cause, la jeune fille crie que si le mec ne le recrache pas, sa vie sera en danger. Carmel se couvre la bouche, pensant que ce sera beaucoup plus dangereux si la pierre finit avec la maîtresse. Invoquant le feu, Rachel déclare que si le jeune homme ne crache pas la pierre, elle devra alors recourir à la force. Carmel avale la pierre et les enfants regardent la force monstrueuse commencer à consumer le jeune homme. Carmel, désespérée, tend la main à Rachel et supplie la jeune maîtresse de l'aider. La jeune fille regarde ce qui se passe avec confusion, réalisant que ce qui se passe est complètement terrible. La peur, que la jeune fille avait déjà oubliée, a recommencé à éclater en elle. Toute cette affaire de moustique rappelait à Rachel les temps anciens qui faisaient rage dans le Nord. Soudain, Guillaume court vers la jeune fille et lui prend la main, la regardant attentivement dans les yeux. Le garçon dit à Rachel de ne pas avoir peur, car il fera tout pour la protéger. La jeune fille voit que son frère lui-même tremble de peur, mais en même temps, il essaie toujours de la sauver. Réalisant qu'elle doit se ressaisir, Rachel demande à Zion de se tenir derrière elle. En invoquant la flamme, la maîtresse prévient Carmel qu'il va souffrir un peu. À ce moment, le jeune homme reçoit un puissant coup de glace au front, puis un cri se fait entendre selon lequel il est un salaud. Carmel regarde avec surprise la pierre de glace, sous ses pieds, et ne comprend pas d'où elle vient. Eva se précipite vers l'étranger en criant que pour détruire leur vie paisible, il s'est enfoncé au plus profond de la forêt. Tremblante de rage, la jeune fille déclare que personne n'osera toucher ses enfants. Eva attrape le délinquant par le col et lui demande qui il pense être. La fille continue d'attaquer, mais Rachel se précipite vers elle et lui dit que c'est très dangereux. Soudain, Eva se fige, sentant que le corps de Carmel est inhabituellement chaud. La jeune fille retire brusquement sa main et ses vêtements commencent à fumer, au point de contact. Noël court vers Ève, mais elle dit que tout va bien. Seuls les vêtements sont un peu roussis. En regardant le jeune homme mourant, le capitaine demande avec surprise ce que Carmel fait ici. L'homme examine le jeune homme et dit qu'à en juger par son état, il a mangé une pierre rouge. Ève regarde Noël avec surprise et demande qui est ce jeune homme et pourquoi il est venu ici. Le capitaine, perplexe, dit qu'il s'agissait très probablement de la pierre contenant son pouvoir. En regardant l'état de Carmel, on peut supposer qu'il y a eu beaucoup de force et que si rien n'est fait, sa vie sera en danger. Serrant le point, Noël se rend compte qu'il ne peut rien faire, car son pouvoir ne fera qu'empirer les choses. Soudain, Ève, malgré le danger, s'assoit près du Carmel et tente de le rafraîchir grâce au pouvoir de la glace. La jeune fille déclare qu'elle ne peut pas simplement abandonner et laisser le jeune homme mourir. Ève est convaincue que sa magie peut apaiser le gars, ce qui signifie que cela vaut vraiment la peine d'essayer. Quelques temps plus tard, Carmel se réveille en se tenant la tête et en essayant de se souvenir de ce qui s'est passé. En tournant la tête, surpris, le jeune homme se rend compte qu'il n'est pas mort. Une belle fille entre dans la pièce et lui demande tendrement s'il va bien. Ève remarque que Carmel n'a pas de fièvre et le jeune homme est sûr que devant lui se trouve un véritable ange. La fille tend au gars une tasse de bouillon et dit qu'il enlèvera la chaleur restante. Carmel est sûr d'être au paradis, où il n'y a ni patron ni problème de travail. Portant la tasse à sa bouche, le jeune homme entend soudain une voix incroyablement familière. Se tournant vers la porte, Carmel regarde droit dans les yeux de son capitaine avec horreur. Voyant que le gars s'est réveillé, Noël déclare qu'il veut écouter les excuses du gars. Carmel tombe à genoux et demande désespérément pardon, disant qu'il voulait seulement le ramener à la maison. Prenant le jeune homme par l'épaule, Noël dit qu'il comprend les expériences de ces sujets, mais que ce n'est pas le principal problème. Rapprochant la tête de Carmel, le capitaine est furieux et dit qu'Eva et les enfants ont failli se blesser. Carmel se jette par terre et crie de repentir qu'il est vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Le jeune homme déclare qu'il est prêt à expier son péché par sa vie et Ève, qui revient, demande pourquoi cela est nécessaire. Noël comprend qu'il doit montrer son bon côté et ne peut pas laisser ce qui s'est passé tout gâcher. Touchant le front de Carmel, le capitaine déclare qu'il a de nouveau de la fièvre et qu'il vaut mieux qu'il se recouche. En regardant Noël, Carmel ne comprend pas pourquoi le capitaine fait semblant ainsi. Carmel pense à tout, pensant que la magie de la glace est une capacité des loups. Soudain, le gars demande à Ève si elle a utilisé la magie pour éliminer cette chaleur de son corps. Sans attendre de réponse, Carmel demande sans détour à Ève si sa magie signifie quelque chose, que c'est une loupe. La jeune fille, désespérée, pense que dès qu'elle rencontre quelqu'un du sud, tout se termine par les mêmes questions. Soudain, Sion entre en courant dans la pièce et dit qu'il a été très surpris lorsque son ami est tombé. Ève est soulagée que cette fois son petit frère soit arrivé à l'heure. Rachel se précipite vers la fille et lui demande un câlin, car elle a très chaud. En regardant son frère, la jeune fille comprend qu'il a besoin d'aide, car il ne peut pas se débrouiller seul. Appelant Noël avec des signes, la fille dit qu'elle se sent mieux. Mais ce n'est pas tout. Rachel dit que son frère est également très sexy et qu'ils doivent donc se serrer dans les bras. Carmel regarde la scène se dérouler et se sent complètement confuse. Le gars demande quel genre de relation ils entretiennent. Et Rachel dit immédiatement qu'Éva est sa sœur. Se tournant vers Carmel, la jeune fille déclare en souriant qu'Éva est entre autres l'ami de son frère. La jeune fille est confuse. Pour pouvoir l'appeler Amie, il doit y avoir quelque chose entre elle et Noël. La jeune fille l'appelle à se ressaisir et à bien réfléchir. Peut-être que Rachel parlait de relations amicales. Sion déclare que puisque sa sœur est désormais la petite amie du capitaine, il peut appeler Carmel son amie. Le jeune homme dit gêné car en jugé par la façon dont la jeune femme les traite, ils ne peuvent pas être des loups. Ève examine Noël et se rend compte qu'il n'est pas du tout surpris par les propos de sa sœur. La jeune fille décide que Rachel n'est qu'une enfant et qu'elle ne peut donner aucun autre sens à ses mots. Carmel est sur le point de partir et Éva l'invite avec hospitalité à rester pour le dîner. Le jeune homme assure qu'il est pressé et qu'il aura certainement quelque chose à manger en chemin. La jeune fille n'arrive pas à croire qu'elle ait rencontré autant de sudistes en si peu de temps. En regardant le capitaine, Éva dit qu'elle s'intéresse à certaines questions. La jeune fille demande s'il est possible que les sudistes et les nordistes utilisent les mêmes mots, mais leur donnent des sens différents. Noël ne répond pas à la question, mais remarque soudain que Rachel a disparu quelque part. Le capitaine est sûr que la fille est allée accompagner Carmel et Éva dit qu'elle fera le tour du quartier au cas où. Réalisant que l'homme a évité de répondre, la jeune fille en arrive à la conclusion que ce mot ne lui dit rien. Carmel se promène dans la forêt et dit avec surprise qu'il s'avère que le capitaine a une petite amie. Le jeune homme est convaincu qu'Éve est en d'autres termes la future compagne de vie du maître. Le gars veut rentrer chez lui au plus vite et dire aux gens du sud que tout va bientôt changer. Soudain, Carmel manque de tomber alors que les flammes l'entourent de tous côtés. Le jeune homme est surpris de se rendre compte qu'il ne s'agit là que du phénix de la petite dame. En se retournant, Carmel assure au capitaine qu'il reviendra au sud le plus tôt possible et parlera à tout le monde de la bienfaitrice. Noël demande calmement ce que son sujet pense du pouvoir d'Ève. Le jeune homme admet que la jeune fille possède la magie de glace, la plus puissante qu'il ait jamais vue. Le gars assure qu'Éva doit être amenée vers le sud le plus rapidement possible, mais le capitaine note que certains préparatifs doivent d'abord être faits. Noël invite Carmel à imaginer ce qu'Ève ferait si le dragon la forçait soudainement à aller vers le sud avec lui. Le jeune homme assure qu'il parlera au peuple pour que la bienfaitrice et son frère reçoivent un accueil digne. Noël demande ce que penseront les sudistes si Ève et Sion sont présentés comme des magiciennes du Nord. Peut-être que les gens les prendront pour des loups, comme c'est souvent le cas des magiciens. Carmel dit qu'il expliquera aux sudistes que les invités ne sont pas des loups et que de cette manière, les malentendus pourront être évités. Le capitaine dit qu'il confie entièrement cette tâche à Carmel. Ce sera très difficile, mais le gars doit s'en sortir. Le jeune homme déclare qu'il fera de son mieux pour que personne ne pense qu'Ève et Sion sont des loups. Noël regarde le domestique avec confiance et dit qu'il compte sur lui. Carmel rapporte à Hopper qu'il a rencontré un homme dans le Nord, capable de contrôler le feu intérieur du capitaine. Le majordome remarque qu'il est difficile de croire qu'il existe un mage de glace qu'il n'a jamais rencontré. L'homme demande à lui dire où habite la fille, car il doit lui-même vérifier s'il s'agit d'une personne. Hopper dit qu'il se dirige vers le Nord, car la situation lui semble plus qu'étrange. Le majordome rappelle comment, dans le passé, les flammes ont consumé le Sud et tout le monde était submergé de tristesse. Un jour, l'ancien seigneur et sa femme moururent à cause du pouvoir incontrôlable du seigneur actuel. Ce jour-là, Hopper jura qu'il ferait n'importe quoi pour le jeune seigneur et la jeune femme. Pour aider Noël, le majordome a rassemblé les plus grands magiciens des glaces du monde entier et a même conclu une conspiration secrète avec le métis. Mais tout cela a été en vain. Et maintenant, un magicien est soudainement apparu, capable de contrôler le pouvoir du seigneur. Mais il s'agit très probablement d'une ruse des villes loups. Le majordome est déterminé à protéger son maître. À la librairie, Eva dit qu'elle achète habituellement des livres ici. Mais dernièrement, il n'y a rien de convenable. La jeune fille remarque que ce serait formidable s'il y avait de bons livres pour enfants. La jeune fille dit que dès que l'assortiment du magasin a été réduit, elle n'a rien trouvé qui lui convenait. Lorsque Noël demande quel livre la jeune fille recherche, Eva répond qu'elle aimerait lire sur le monde humain. La jeune fille explique qu'elle veut comprendre s'il y a ceux qui peuvent l'aider à y parvenir. Eva pense que ce serait bien d'apprendre à faire semblant d'être humaine et demande s'il existe beaucoup de livres de ce type dans le Sud. En s'approchant du capitaine, Eva constate que puisqu'il est le chef du Sud, il devrait disposer d'une bibliothèque personnelle. Noël répond qu'il n'en est pas sûr puisqu'il ne s'est jamais intéressé à cette question. Ève demande à nouveau à l'homme s'il arrive que le même mot ait des significations différentes selon les situations. En regardant le capitaine, la jeune fille donne l'exemple du mot « petit ami » et demande s'il peut avoir différentes significations. Ève note que dans le Nord, cela s'applique à la femme de son frère. Mais lorsque Rachel l'a dit, Noël et Carmel n'ont pas réagi. Sans attendre de réponse, la jeune fille dit qu'elle n'aurait pas dû poser de questions à ce sujet. Le capitaine répond tranquillement que le mot « petit ami » signifie pratiquement la même chose. Assise à l'écart des enfants, Ève se rend compte qu'elle a tout bien compris. Mais pourquoi a-t-elle dit cela à Rachel ? En regardant le visage bouleversé de la jeune fille, Noël dit qu'il est désolé qu'elle se soit retrouvée dans une situation aussi délicate. L'homme dit qu'il a dû corriger sa sœur, mais il n'a pas pu dire un mot, car il espérait que ses paroles deviendraient réalité. Noël est sûr qu'Ève a dû remarquer qu'il ne pouvait pas très bien contrôler ses pouvoirs. Pour cette raison, le capitaine a mis elle et ses hommes en danger et a provoqué d'énormes désastres dans le sud. Noël dit tristement que tout cela est ablamé parce qu'il est né avec un seul cœur. Ève remarque que les dragons naissent généralement avec deux cœurs et peuvent contrôler leur pouvoir. Le capitaine dit qu'il a causé la souffrance de ceux qui étaient à côté de lui. La peur le consume de plus en plus, plus il perd de valeur. L'homme ne peut s'empêcher de penser que tout cela pourrait se reproduire. De nombreux magiciens ont essayé d'aider le jeune seigneur, mais malheureusement, rien n'a fonctionné. En conséquence, la seule solution était que le capitaine soit obligé de porter divers dispositifs de restriction. Noël admet que plus il devient fort, plus il lui est difficile de le contrôler. Et puis ce qui s'est passé, c'est que l'homme a rencontré Ève, et quand ils se sont touchés, une soudaine rafale de pouvoir dévorant l'a enveloppé. Noël dit que personne ne pouvait contrôler son pouvoir comme elle l'a fait. Et à la fin, il ne peut que lui demander puérillement de lui caresser les cheveux. Le capitaine dit que ce n'est qu'à son contact qu'il peut ressentir un rhume aussi rare pour lui. Pour résumer, l'homme dit que c'est pour cela qu'il ne s'est pas opposé à ce que disait sa sœur. En regardant dans la tasse, Noël se rend compte qu'il n'a pas osé admettre à quel point il aimait le câlin d'Éva. Le capitaine dit qu'il a causé des ennuis, mais Éva répond avec un sourire qu'il peut s'expliquer auprès de ce type. Désormais, la jeune fille comprend tout et est heureuse que son pouvoir, qu'elle considérait comme inutile, puisse profiter à Noël. Dans le livre, Ève était un personnage mineur qui a rapidement disparu de l'intrigue. La jeune fille pense qu'elle ne peut pas accepter d'aider Noël, simplement à cause de sa sympathie peu impressionnante pour elle. Puisque les souvenirs de Rachel sont revenus, elle pourrait bien rentrer chez elle, dans le Sud. Ève elle-même doit réfléchir à la façon dont elle et son frère peuvent entrer dans le monde des humains avant que cela ne devienne encore plus difficile. La seule chose qu'elle peut faire pour Noël, c'est espérer qu'il trouve son âme sœur. Hopper frissonne violemment et est en colère parce qu'il fait si froid dans le Nord. Le majordome a été très imprudent de ne pas penser aux conditions météorologiques qui prévalaient dans ces régions. L'homme est en colère parce que ses foutus loups vivent dans un sacré froid. Hopper lui serre la main, essayant de créer du feu, mais comme il est engourdi, cela ne fonctionne pas. Le majordome n'arrive pas à croire que l'élu du capitaine habite dans un tel endroit. Elle a dû utiliser une sorte de ruse astucieuse. Soudain, un garçon s'approche du majordome et lui demande s'il a froid. Sion regarde l'homme avec bonhomie, mais il ne comprend pas d'où vient cet enfant. Le majordome demande avec irritation à l'enfant de vaquer à ses occupations. Mais Sion lui assure que l'homme a l'air figé. Le garçon amical dit qu'il donnera à l'étranger son écharpe chaude. Hopper essaie de lui assurer qu'il n'a pas froid, mais quand il prend l'écharpe, il remarque à quel point il fait chaud. Sion dit qu'il a poursuivi le chaton et sans s'en rendre compte, c'est perdu. Le majordome dit en riant que le petit fauteur de trouble lui a donné le foulard uniquement pour qu'il puisse l'aider à retrouver sa sœur. Sion dit avec ressentiment que même s'il ne s'était pas perdu, il aurait quand même offert le foulard. Le garçon dit que, selon sa sœur, si vous traitez les gens avec gentillesse, un jour, vous serez récompensé. Hopper ne s'attendait pas à rencontrer un enfant aussi gentil dans le Nord. L'homme comprend que même si l'enfant est un loup, il ne l'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas retrouvé sa sœur. Soudain, une voix irritée se fait entendre et la jeune fille demande combien de fois elle a dit à Sion de ne pas y aller seule. Soudain, Hopper ne remarque nul autre que le capitaine lui-même qui regarde derrière la jeune fille. L'homme se plaque brusquement contre le mur, ne comprenant pas d'où vient Noël, et puis il se rend compte. Le majordome demande au garçon si c'est la sœur qui lui a appris la gentillesse. L'homme comprend que devant lui se trouve la fille dont Carmel parlait, et qu'elle ne peut tout simplement pas être un loup. Hopper remarque avec quelle attention le capitaine et la dame le regardent, et comprend que cela ne mènera pas au bien. L'homme remercie le garçon pour sa gentillesse, et dit qu'il y a une récompense pour un tel acte. Hopper rend l'écharpe à Sion, et dit que sa récompense ne tardera pas à venir. En partant, Hopper presse sa main sur son cœur, et dit qu'il ne ressent plus le froid. En s'occupant de l'homme qui part, Eva remarque qu'il est très étrange. Rachel pense que Hopper semble avoir pris goût à Sion. Ève marche avec un sac d'épicerie, et se dit que malgré la recherche de Sion, ils ont réussi à faire tout ce qui était prévu. En se souvenant de sa conversation avec Noël, la jeune fille se demande si elle devrait simplement ignorer ses paroles. Soudain, Eva entend des mots venant du coin. Des hommes menacent clairement quelqu'un. La malheureuse métisse insiste sur le fait qu'elle n'a attiré l'attention de personne, et qu'elle n'a causé aucun problème, et qu'elle ne comprend donc pas pourquoi elle est persécutée. En regardant au coin de la rue, Ève entend une jeune fille demander pourquoi seuls les métisses sont arrêtés et interrogés. L'un des gars déclare qu'à cause d'elle, ils ont eu des ennuis, que des métisses se sont frayés un chemin dans le monde humain, et ont mis en péril la réputation des loups. Levant la main, le loup déclare que son sang boue à l'idée que ces foutus humains puissent les mépriser. Soudain, un homme qui se tenait un peu en retrait lui ordonne de s'arrêter. L'homme s'approche de la jeune fille et lui dit que si elle coopère, elle et son frère seront en sécurité. Le loup demande si elle connaît sa sœur et son frère, qui ont des cheveux blancs et de rares yeux bleus. Soudain, les hommes entendent du bruit derrière eux et se retournent et remarquent qu'une pomme repose sur le sol. Ève se rend compte avec horreur qu'il s'agissait d'eux, mais ils vivent dans la solitude depuis longtemps. La jeune fille commence à trembler de peur, décidant qu'elle doit quitter le nord. En arrivant chez elle, Ève fouille dans les livres, ne comprenant pas s'ils peuvent déménager ailleurs sans obtenir une autorisation spéciale. Noël entre dans la maison, avec les enfants, et remarque avec joie qu'Éva est rentrée chez elle, avant eux. La fille dit distraitement qu'elle avait besoin de trouver quelque chose dans les livres. Remarquant les titres des livres, Rachel demande directement si sa sœur envisage de déménager dans le monde des humains. Éva nie, mais la jeune fille dit qu'elle ne devrait pas leur cacher de telles informations. La fille ne comprend pas comment Rachel savait tout. Peut-être qu'ils savent aussi qu'elles hésionnent sont des loups. La jeune fille se précipite dans les bras d'Éva et dit qu'elle comprend à quel point cela doit être difficile dans un pays étranger et lui demande si elle l'accompagnera. Ève remarque que la mémoire de Rachel est revenue, mais elle lui assure que ses souvenirs sont flous. Elle n'est donc pas sûre de se souvenir de tout correctement. En regardant son frère, la jeune fille dit que, selon lui, dans le sud, il y a un passage menant au monde des gens. Noël répond qu'ils ont signé un accord et construit un passage pour faciliter les déplacements des résidents. Ève est soulagée que, selon les dragons, il existe une méthode illégale d'émigration. Mais la jeune fille peut-elle être sûre que le sud est sûr pour eux? Car ce sont des dragons qui ne savent pas encore qui ils sont. Mais tôt ou tard, la vérité éclatera. Noël lui prend la main et lui demande si elle lui fera l'honneur de l'escorter, elle et Sion, jusqu'au monde des humains. Le capitaine assure qu'il ne permettra pas à d'autres de répandre des ragots liés au nord et qu'il les protégera de toutes les épreuves. Èva remercie les invités pour leur gentillesse et demande si tout cela ne sera pas un fardeau pour eux. L'homme dit qu'il va profiter de la situation et emmener Rachel dans le sud et que cela lui suffira. La jeune fille dit joyeusement qu'en chemin, ils pourront tous visiter leur palais ensemble. Appuyée contre le garçon, Rachel dit qu'elle veut voir Sion autant que possible. Le cœur confus, Èva se rend compte que c'est sa dernière chance. Si elle continue de douter, la seule route vers le sud sera fermée. S'ils se voient moins souvent, ils finiront par devenir étrangers les uns aux autres. Les enfants oublient vite tout. Rachel regarde Ève attentivement et pense qu'elle ne lui permettra jamais d'entrer dans le monde des humains. La jeune fille pense que très bientôt, elle deviendra sa parente. Rachel fera tomber Ève amoureuse du sud et oubliera tout le reste. Le domestique rapporte au capitaine qu'il a amené l'homme qu'il voulait voir. L'homme lié est jeté à genoux et le capitaine dit pensivement que cela signifie qu'il s'agit du marchand d'herbe. Le médecin dit qu'il a acheté l'herbe chez le revendeur parce qu'elle est bonne pour l'immunité. L'homme se dit satisfait du dévouement du médecin et lui donnera donc une chance de recommencer. Soudain, le capitaine déclare que, selon ses informations, devant lui se trouve non seulement un médecin, mais aussi un distributeur. L'homme assure que le médecin a été poussé à tout par nécessité et, jetant devant lui un sac d'or, lui ordonne de tout raconter sur le commerçant. Le médecin dit que le commerçant a fait semblant d'être un homme, mais il est sûr que c'était une fille devant lui. L'homme ajoute qu'il pense que la jeune fille avait les cheveux blancs. Le domestique remarque que ses déclarations sont similaires à celles de l'homme d'affaires, ce qui signifie qu'il s'agit de la même personne. Le capitaine Edmond déclare que l'homme qu'il recherche est soupçonné d'avoir contribué à l'émigration clandestine. Le médecin apprend avec horreur qu'il fait lui-même partie de ceux qui l'ont aidé dans ce crime. Le prisonnier est emmené et le capitaine dit avec un sourire que l'ignorance n'est pas une excuse. Edmond regarde le portrait d'Ève et dit que maintenant, il peut enfin l'aider. Noël dit que certaines formalités doivent être réglées avant le déménagement, mais que cela ne prendra pas longtemps. En partant, l'homme dit qu'il reviendra bientôt, et Éva répond qu'elle l'attendra. En regardant dans le sillage du dragon, Ève espère que si elle quitte le Nord, elle pourra vivre de manière indépendante. En se souvenant du visage de Noël, la jeune fille ressent une telle légèreté pour la première fois de sa vie. Soudain, la jeune fille pense qu'elle est très stupide, car elle ne peut même pas prendre soin d'elle-même, encore moins des autres. Si Noël rencontre un jour son destin, il n'aura probablement plus besoin de ses pouvoirs. Pendant qu'ils arrivent dans le monde des humains, Éva devra aider le capitaine à sa première demande. Le domestique demande à Edmond s'il ira à l'enquête d'aujourd'hui. L'homme acquiesce par l'affirmative. Edmond dit que c'est sa première mission en tant que capitaine, et qu'il doit être tenu responsable de son exécution. Le capitaine dit que puisqu'ils sortent, ils doivent d'abord regarder cet endroit. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre, et un domestique se précipite pour annoncer qu'il a des nouvelles urgentes. Le majordome gronde le domestique, pour son comportement aussi irrespectueux. Mais Edmond lui dit de ne pas faire une montagne d'une taupinière. Le domestique demande pardon, et remarque qu'il n'aurait pas dérangé le capitaine comme ça. Le jeune homme tend un plateau à Edmond, et lui déclare qu'une lettre est arrivée du capitaine Dragon. Le capitaine Noël rapporte que dans trois jours, il compte visiter les forêts du Nord, mais demande de ne pas organiser de réception, et fournit également les coordonnées. Le serviteur déclare qu'il est inacceptable de s'adresser ainsi au capitaine du Nord. C'est un manque de respect total. Edmond est d'accord, et dit que refuser une cérémonie de bienvenue semble très suspect. Edmond note qu'il est très intéressant de voir de ses propres yeux ce dont ce foutu dragon a besoin ici. Les enfants rapportent qu'ils ont récupéré toutes leurs affaires, et qu'ils vont maintenant se promener. En regardant les pièces vides, Ève pense qu'elle n'aura pas besoin de beaucoup de choses pour commencer, et qu'ils peuvent acheter le reste dans le monde humain. Soudain, la jeune fille entend l'exclamation surprise de Sion, et court immédiatement dans la rue. Les enfants et Ève regardent avec étonnement le ciel, au-dessus d'eux, se couvrir d'une horde de dragons. Noël atterrit devant la fille, et dit qu'il est venu les chercher. L'homme s'excuse pour sa visite soudaine, et Ève demande qui sont tous ces gens. Le capitaine dit que ce sont ces personnes les plus fiables, et qu'ils les aideront à se rendre vers le sud le plus rapidement possible. Noël dit que les préparatifs ont dû fatiguer la fille, l'invite à se détendre avec les enfants, et ils finiront tout eux-mêmes. Sion s'approche d'Ève, et lui demande si tout cela signifie qu'ils quitteront le nord aujourd'hui. La fille demande si le garçon va s'ennuyer, et il admet que tant que sa sœur est avec lui, peu importe où il se trouve, la fille embrasse tendrement le garçon, et lui dit que très bientôt, ils déménageront dans un endroit chaleureux, qui lui plaira beaucoup. L'un des dragons dit, les larmes aux yeux, qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était le nord, mais cela a l'air incroyable. Soudain, les dragons commencent à discuter de la raison pour laquelle le compagnon du capitaine vit dans la forêt profonde, et que leur mariage devrait avoir lieu dans le sud. La jeune fille n'a aucune idée d'où vient cette rumeur, mais elle doit leur expliquer la situation, d'une manière ou d'une autre. Soudain, tout le monde entend une voix dédaigneuse, disant qu'il était très curieux de savoir ce que le dragon avait oublié dans le nord. Edmond note qu'il est désormais clair que la responsabilité de l'immigration clandestine incombe au sud. Le capitaine demande si Noël s'attendait vraiment à le tromper, en donnant de fausses coordonnées. Edmond demande dans quel but le dragon emmène les habitants du nord vers le sud. Envisage-t-il réellement d'obtenir des informations d'eux ? L'homme le remarque. « Je n'aurais jamais pensé que Noël recourait à une telle méthode. » Soudain, Edmond se fige, en voyant Ève étonnée se tenir à proximité. Après avoir examiné la jeune fille, le capitaine se rend compte qu'il s'agit bien d'Eva devant lui, et dit qu'il l'a enfin retrouvée. Noël, en colère, attrape Edmond par le bras, et lui demande de le laisser partir immédiatement. Eva demande ce que l'homme veut ici, puisqu'il vivait déjà isolé, comme il le voulait. Enragé, la jeune fille crie, exigeant que le capitaine les laisse enfin tranquilles. Edmond demande pourquoi Ève est en colère, et elle répond que c'est lui qui leur a dit de sortir. Le capitaine dit froidement que, comme il s'y attendait, ce sont Éva et son frère qui vont s'installer dans le monde des humains. La jeune fille sursaute lorsqu'elle réalise que c'était Edmond qui la cherchait. Elle hésionne. Pendant tout ce temps, lorsqu'on lui demande ce dont il a besoin, l'homme répond qu'elle lui a manqué tout ce temps. Edmond demande à Ève pour quel service les sudistes ont accepté d'organiser son passage. Le capitaine assure qu'il a beaucoup changé ces derniers temps, et qu'il a maintenant la force de prendre la fille sous son aile. Noël interrompt le discours enflammé et déclare qu'il doit y avoir une erreur. Le capitaine du sud déclare que Ève ne se déplace pas vers le monde humain, mais qu'elle va vers le sud avec lui. Edmond se met à rire et dit que c'est une bêtise totale. Comment Noël peut-il savoir qu'Ève ne va pas s'enfuir ? Éva dit calmement que peu importe qu'Edmond ait changé ou non, mais qu'elle ne veut plus rester dans le nord. La jeune fille demande à Edmond s'il était à sa place, s'il voudrait continuer à vivre sous restriction. Le capitaine, à la surprise d'Ève, déclare qu'il a travaillé jusqu'à perdre connaissance pour occuper ce poste, car il savait que la jeune fille avait suffisamment souffert du racisme. La fille a peur que maintenant, Edmond dise que lui et Sion sont des sang-mêlés et que les dragons découvrent alors tout. Soudain, Carmel apparaît des buissons avec Rachel et dit qu'ils sont enfin arrivés. Le jeune homme salue Ève, mais remarque soudain que l'atmosphère qui l'entoure est étrange. Edmond regarde Ève sous le choc et lui demande si elle est vraiment la partenaire de vie du capitaine du Sud. La jeune fille se retourne de manière décisive et répond de manière provocante que c'est exactement comme ça. En passant près de Noël, la jeune fille murmure et lui demande pardon pour ce qu'elle a dit. Sive assure que dès qu'ils seront dans le Sud, elle expliquera tout à tout le monde, mais c'est désormais le seul moyen de se débarrasser d'Edmond. L'homme serre fort la fille dans ses bras, l'appelle sa bien-aimée et lui dit qu'il est temps pour eux de partir. Edmond, désespéré, ordonne aux dragons de s'arrêter maintenant. L'homme crie qu'Ève ne peut même pas imaginer à quel point les dragons peuvent être dangereux. Ève est furieuse et déclare qu'Edmond est d'autant plus vil que c'est lui qui lui a rendu la vie misérable. L'homme s'occupe des dragons avec désespoir, réalisant qu'elle lui a encore manqué. L'homme pense que maintenant, malheureusement, il ne peut pas protéger sa bien-aimée. Son père, ancien capitaine du Nord, a toujours appris à son fils que les métisses ne sont pas des loups. Tout le monde autour d'Edmond rabaissait les métisses, c'est pourquoi il faisait de même. Cependant, lorsque son regard rencontra celui d'Ève pour la première fois, il ne put s'empêcher d'être captivé par elle. À ce moment-là, le garçon était trop jeune pour comprendre qu'il s'était attaché à Ève et qu'il se sentait coupable de ses sentiments pour le métisse. Mais même ainsi, il n'a aucun pardon pour ce qu'il a fait et à partir de ce moment, il vit dans le doute. Sur le chemin du retour, Edmond décide qu'il devrait rapidement grandir et devenir capitaine. Ce n'est qu'en gagnant en force qu'il pourrait s'assurer que personne ne puisse plus offenser Ève. Il ferait certainement tout pour qu'elle soit sous sa protection. Le capitaine ordonne aux serviteurs de revenir et ils sont perplexes et demandent s'ils doivent poursuivre les dragons. Edmond dit que cela ne sert à rien d'essayer d'attraper ceux qui savent voler. L'homme ordonne à deux subordonnés, intelligents et de confiance, d'être sélectionnés pour se rendre secrètement dans le sud. En mettant sa capuche, Edmond pense qu'Ève a du sang impur, donc son pouvoir pourrait devenir incontrôlable. Le capitaine craint que les dragons profitent de la faiblesse de la jeune fille pour lui faire un lavage de cerveau. Tout ce qu'Edmond peut faire dans cette situation, c'est continuer à chercher la fille. Éva regarde autour d'elle avec étonnement et pense qu'ils s'envolent enfin vers le sud. La jeune fille remarque que la vie est pleine de surprises, puisqu'elle ne pouvait même pas penser qu'elle irait vers le sud de son plein gré. Noël dit qu'ils y sont presque et invite la jeune fille à regarder la belle vue d'en bas. Le capitaine espère qu'Éva n'aura que des souvenirs heureux avant de se rendre dans le monde des humains. En regardant l'homme, la jeune fille comprend qu'il est très gentil, mais restera-t-il le même s'il découvre qu'elle est métisse ? Soudain, Rachel, assise derrière elle, dit que ce à quoi Ève pense n'arrivera jamais. En riant, la jeune fille dit que les dragons ne la laisseront pas tomber, ce dont elle a très peur. Éva commence à explorer les environs, profitant de la vue imprenable. La jeune fille se souvient de la façon dont sa mère lui a dit que les dragons ne sont pas aussi effrayants qu'ils le paraissent à première vue. La jeune fille regarde sa mère avec étonnement et lui demande si elle a vraiment rencontré des dragons. Ayant appris que sa mère ne les a pas rencontrés, Éva déclare que dans ce cas, elle ne peut rien savoir. La femme tapote la tête de sa fille et dit que son arrière-grand-mère le lui a dit. La mère dit qu'en fait, les dragons ne sont pas effrayants, mais très gentils. Ève dit que tout cela s'est passé il y a longtemps, mais la femme rit et dit que la rumeur selon laquelle les dragons sont doux a atteint son époque. Par conséquent, dit la mère, si sa fille rencontre un dragon, elle devrait être plus gentille. La fille tend la main et demande à Noël de la tenir. Elle et Zion, pour qu'ils ne tombent pas. Le capitaine leur tend joyeusement la main et leur assure qu'il peut prendre soin d'eux. Les habitants du nord regardent autour d'eux avec étonnement. Et Zion demande à sa sœur s'ils sont vraiment allés au paradis. Ce n'est pas du tout ainsi que la jeune fille imaginait le sud. Elle n'arrive pas à croire qu'il y ait autant de plantes à fleurs ici. Zion regarde le papillon avec surprise, qu'il n'avait vu auparavant que dans les livres. Alors, soudain, John tombe sur quelqu'un et demande pardon. Et l'homme remarque que le garçon sait comment s'excuser et assumer ses responsabilités. Hopper tapote affectueusement la tête de Zion et lui demande s'il va bien. En regardant le frère et la sœur, le majordome remarque que la dernière fois, il n'a pas pu les saluer correctement. L'homme se présente et dit qu'il est trop tard, mais il demande à accepter sa gratitude pour son aide. Ève se souvient que dans le roman, Hopper était une personne polyvalente, mais il détestait les loups. Le majordome déclare que si la fille a besoin de quelque chose, elle devra lui en parler. Ève dit que si c'est le cas, elle aimerait recevoir un livre sous la forme d'un parchemin, qui n'est disponible que dans le sud. Ève est bouleversée d'apprendre qu'ils ont une bibliothèque de parchemin, mais il sera difficile d'y accéder maintenant. Hopper fait signe aux femmes de chambre, notant que la route a dû être difficile. Le majordome suggère à Ève de se changer en vêtements plus légers, plus adaptés au sud. Au bout d'un moment, le majordome rapporte que le capitaine est parti pour affaire, et il invite la jeune fille à inspecter le château. Ève remercie sincèrement la servante, même si elle est étrangère ici. Elle est très bien traitée. Hopper regarde la fille avec surprise, et dit qu'il ne peut en être autrement, puisqu'elle est la partenaire de vie du capitaine. La jeune fille baisse la tête et demande au majordome de simplement l'appeler par son nom. Hopper déclare qu'il ne permettra pas qu'un tel manque de tact soit démontré, mais Ève assure qu'elle serait beaucoup plus à l'aise de cette façon. Le majordome demande ce que la fille aimerait trouver exactement dans la bibliothèque. Peut-être qu'il pourra l'aider. Éva dit que dans le nord, elle n'a pas pu trouver de livre sur l'histoire du sud. La jeune fille admet qu'elle aimerait lire La légende des dragons afin d'aider Noël. Hopper assure qu'il suffit au capitaine que la fille soit à côté de lui, mais connaître l'histoire est également une bonne chose. Alors il l'accompagne. Ève pense qu'elle doit faire attention. Si elle est découverte, alors Sion sera en danger. Assise dans la bibliothèque, Ève ouvre un livre dans l'intention d'apprendre l'histoire du continent austral. Les dragons, dont la vie est proche de l'immortalité, sont descendus dans ce monde, mais n'ont pas pu s'habituer au nouvel environnement. Mais avec l'aide de leur sagesse et du dragon rouge, ils réussirent à s'installer en toute sécurité dans le sud. Le dragon rouge est devenu le chef du clan. Il avait un bon cœur et prenait les faibles sous son aile. Mais entre-temps, certaines personnes et certains loups ont décidé à tort que les dragons avaient reconquis le sud. Au cours d'une des escarmouches, le chef du clan a été blessé après être tombé dans le piège du peuple. Le loup lui a volé son cœur, et le chef ne pouvait pas faire face à l'excès de sa force avec un seul cœur, et sa situation était déplorable. Les dragons sont allés vers le nord pour rendre le cœur, mais ils n'ont pas pu trouver ce loup. Finalement, la tête est morte, et une guerre a commencé entre le nord et le sud. Le pays tout entier fut détruit. La guerre prit fin grâce à l'intervention de la tête des sirènes et de la tête des lions. Après l'affirmation selon laquelle le loup avait vendu son cœur aux chasseurs de dragons, une seconde guerre éclata entre le sud et le monde humain. À cause de tous ces événements, le monde des hommes et des animaux a été divisé, et il est devenu impossible de rétablir de bonnes relations entre le nord et le sud. Eva regarde avec lassitude l'énorme pile de livres, et se rend compte qu'elle n'a trouvé aucun indice. La tête sur la table. La jeune fille se demande si Ève du livre pourrait influencer la chaleur de Noël, parce qu'elle était une loupe avec ce cœur. Bien que cela soit difficilement possible, car alors, elle ne serait pas morte du feu de Rachel. Plus une fille réfléchit à tout cela, plus elle devient confuse. Rachel entre dans la pièce et dit que Sion a eu une journée assez chargée aujourd'hui. En regardant sa sœur endormie, la jeune fille remarque qu'elle est très fatiguée. En regardant Éva, la jeune fille pense qu'elle devrait être emmenée dans la chambre nuptiale. Ève fait un rêve dans lequel elle joue, et son père se tient à côté d'elle, et lit un livre. L'homme montre joyeusement la fleur à sa fille, et dit qu'elle a été créée par magie. La jeune fille commence à jurer, et remarque qu'il est fastidieux de ramasser rapidement les herbes, car elle est déjà gelée. Soudain, la jeune fille remarque avec étonnement que la neige, qui tombait depuis très longtemps, s'est soudainement arrêtée. Éva se tourne vers son père, et lui demande s'il a vraiment une telle capacité. La jeune fille s'assied dans son lit, se serre la tête, et se demande si elle s'est vraiment endormie. Éva regarde autour d'elle, avec étonnement, ne comprenant pas où elle se trouve, ni pourquoi elle porte des vêtements différents. La fille se lève d'un bond, et commence à appeler bruyamment Rachel et Zion. Ève se fige brusquement, lorsqu'elle entend une voix, disant que les enfants sont dans l'autre pièce. Noël regarde Ève, avec un sourire, et lui demande si elle a bien dormi. La jeune fille demande avec étonnement pourquoi le capitaine est ici, ce à quoi il répond calmement que ce sont ses appartements. Confuse, Éva demande pardon, et dit qu'elle partira tout de suite. Mais l'homme assure que tout va bien. Éva est surprise d'apprendre que tout le monde dans le palais la considère comme la compagne de Noël. C'est pourquoi il ne lui a pas préparé de chambres séparées. En se levant, le capitaine constate que si l'invité n'est pas à l'aise, il partira immédiatement. Soudain, l'homme vacilla, et au regard inquiet d'Éva, répondit que tout allait bien. Il avait juste une légère fièvre. La jeune fille, prenant Noël par la main, le fait rasseoir et demande la permission de l'examiner. Éva remarque qu'à son retour vers le sud, le capitaine a beaucoup travaillé et ne s'est pas reposé du tout. Noël est très gêné, rougit, mais assure qu'il est content que la fille soit maintenant avec lui. Ève palpe le front du capitaine et lui demande s'il va vraiment bien, car sa température monte clairement. L'homme devient encore plus gêné et avoue qu'il ne rougit pas à cause de la température. Soudain, Noël dit que cela pourrait aussi être une question de température, et si la fille lui permettrait de la serrer dans ses bras dans ce cas. Sans attendre de réponse, le capitaine pose sa tête sur l'épaule d'Ève et avoue que lorsqu'elle est là, ses pensées sont confuses. La jeune fille ne recule pas et essaie de se convaincre que ce n'est qu'un câlin qui permettra à Noël de se sentir mieux. Soudain, Ève se fige en sentant le cœur de l'homme battre si vite. Noël grimace lorsque la jeune fille demande la permission de lui poser une question. Ayant pris sa décision, Ève demande si le capitaine ne s'intéressait pas à la raison pour laquelle elle vit dans le Nord, mais pas sous l'apparence d'une bête. En regardant l'homme, Ève se demande si elle lui plaira lorsqu'il découvrira qu'elle est métisse. En voyant l'expression du visage de Noël, la jeune fille se rend compte que sa question l'a beaucoup surpris. En le revoyant, Ève dit qu'elle est trop fatiguée et qu'elle n'aurait pas dû poser cette question. En essayant de descendre du lit, la jeune fille marche sur sa robe et glisse, tombant juste sur le capitaine. Embarrassée, Ève assure qu'il s'agit d'un accident et qu'elle va se relever tout de suite. Soudain, l'homme la serre fort dans ses bras et lui dit qu'elle a raison. Il est vraiment curieux. Noël déclare qu'il aimerait absolument tout savoir sur son mystérieux invité. Continuant à serrer Ève dans ses bras, le capitaine note que si elle veut lui cacher quelque chose, il ne la forcera pas. La jeune fille est surprise d'apprendre que, quoi qu'il en soit, les sentiments du capitaine à son égard ne changeront pas. Ève dit qu'elle aimait passer du temps avec son père, qui savait contrôler la glace. Noël écoute avec intérêt que parfois, l'essor du père de la fille ne fonctionne pas et que la neige commence à fondre. Noël sourit calmement et écouta les histoires d'Éva jusqu'à ce qu'il s'endorme. Même si la jeune fille ne pouvait pas admettre qu'elle était métisse, le sourire du capitaine semblait dire qu'il l'accepterait de toute façon. Rachel montre à Phoenix l'un des profils et lui demande de lui dire que cette femme de chambre travaillera pour sa sœur. Issyon se frotte les yeux avec lassitude et demande pourquoi la fille est toujours éveillée. Le garçon a peur quand Rachel sourit et remarque qu'il a à nouveau des oreilles et une queue. Rachel dit qu'elle est très inquiète pour son frère. C'est pourquoi elle ne dort pas. Il devrait cacher plus soigneusement ses traits. Issyon pose des questions sur Ève et la jeune fille répond qu'elle est déjà dans ses appartements et qu'à partir de maintenant, Issyon aura sa propre chambre. Le garçon dit qu'il a toujours couché avec sa sœur, mais Rachel insiste sur le fait qu'il est temps pour lui d'apprendre à dormir seule. La jeune fille remarque que si Issyon veut grandir rapidement, il devra respecter les règles. Rachel donne un papier à son frère et lui suggère d'écrire la première règle, à savoir qu'il ne doit pas aller chez sa sœur la nuit. Soudain, Issyon se met à pleurer et dit qu'il ne peut pas dormir seule parce qu'il a peur dans le noir. Rachel énonce la deuxième règle, disant que si son frère a peur, il peut alors venir la voir dans la pièce en face d'elle. Éva ouvre les yeux et, en s'étirant, constate avec surprise que c'est déjà le matin. Remarquant Noël, la jeune fille sursaute de peur et il remarque avec un sourire qu'Ève s'est réveillée. Le capitaine, détendu dans son lit et incroyablement beau, lui demande gentiment si elle a bien dormi. L'homme serre Éva dans ses bras et remarque qu'il a toujours de la fièvre le matin et qu'il a besoin de son aide. Noël dit que les câlins de la fille lui sont très agréables et que la fille a peur de la façon dont il parle fort. Éva sursaute de peur lorsqu'elle entend quelque chose tomber avec fracas derrière la porte. L'homme remarque que la servante d'Ève doit être arrivée et l'invite bruyamment à entrer. Une jeune fille entre dans la pièce et dit qu'elle s'appelle Julia et qu'elle va désormais servir l'hôtesse. Comme la fille est un lapin, son ouïe est plus fine que les autres et elle espère que la petite dame en a parlé à Ève. Quelques minutes plus tôt, Julia se tenait devant les portes, se demandant si son nouveau propriétaire l'aimerait. Soudain, la jeune fille entend le capitaine parler tendrement à son compagnon. Julia, horrifiée de ne pas avoir dû entendre une conversation aussi privée, porte ses mains à sa bouche et laisse tomber le plateau. La jeune fille s'incline devant la maîtresse et dit que ce serait un honneur pour elle de la servir. Noël dit qu'il laissera Ève avec Julia et qu'ils se reverront bientôt dans la salle à manger. Le capitaine demande si Éva veut quelque chose de spécial pour le petit-déjeuner. Mais elle répond qu'elle n'est pas encore tout à fait réveillée et qu'elle ne veut pas manger. Éva regarde autour de la table bondée, avec étonnement, pensant que ce n'est même pas le déjeuner. Un petit-déjeuner léger. Noël demande si la fille aime ce genre de nourriture. Et elle, regardant autour de la table, demande s'il serait possible de prendre la recette du cuisinier. Remarquant que la jeune fille rougit, le capitaine demande qu'elle en ait la raison. Mais Éva répond qu'ils ne parleront pas de la nuit dernière. Au grand embarras de la jeune fille, Noël dit qu'elle était très douce et charmante ce soir-là. Les servantes se bouchent aussitôt les oreilles et disent à l'unisson qu'elles n'ont rien entendu. Soudain, Zion se précipite dans la salle à manger et Ève est soulagée de réaliser qu'elle a été sauvée. Le garçon regarde sa sœur avec fierté et rapporte qu'hier, il a dormi seul pour la première fois. Les deux jeunes hommes baissent la tête pour saluer la dame. Et Sion dit que ce sont ses nouveaux amis. Rachel, essoufflée, court dans la salle à manger et remarque que Zion court très vite. La jeune fille se précipite dans les bras d'Éva en lui disant qu'elle lui a beaucoup manqué. Les filles commencent à discuter gentiment. Et Zion, debout à proximité, remarque que Rachel triche. La jeune fille déclare qu'elle avait peur de faire des cauchemars sans sa sœur. Mais les rêves étaient très beaux. Sion remarque jalousement que tout le monde s'amuse. Mais ils l'ont complètement oublié. Noël constate que c'est la première fois depuis que ses parents les ont quittés qu'il voit Rachel sourire avec autant d'insouciance. Éva rend tout le monde heureux autour d'elle. Et c'est exactement ce que l'homme attendait depuis si longtemps. Les doutes ont complètement disparu. Et Noël est convaincu que la jeune fille deviendra sa femme et sera avec lui pour le reste de sa vie. Soudain, le capitaine entend une voix étrange dans sa tête qui lui demande s'il croit vraiment Ève. L'homme se retourne brusquement, mais ne voit que le domestique, qui demande anxieusement si tout va bien. Noël essaie de comprendre quel genre de voix il a entendue et assure à haute voix qu'il réfléchissait juste un peu. Le capitaine continue de réfléchir et il a le sentiment d'avoir déjà entendu cette voix auparavant. Dans la cuisine, les servantes, dirigées par Julia, discutent activement de la nouvelle maîtresse. La jeune fille dit que ce matin, le couple s'est embrassé très fort. L'une des femmes commence à crier que Julia devrait avoir honte d'avoir entendu de telles choses. Le chef Maria se retourne brusquement et demande qui il faut être pour être le capitaine avec une telle aisance. Maria attaque les filles en disant que Julia n'a pas sa place dans la cuisine et qu'il est grand temps que les autres retournent au travail. Julia, en partant, remarque avec colère qu'elle n'est pas si bavarde. Maria regarde les restes de nourriture et pense que les habitants du Nord sont très difficiles car il en reste tellement. Soudain, l'une des femmes de chambre court vers le cuisinier et lui dit qu'elle attend Maria dans la rue. La femme est surprise d'apprendre que le majordome Hopper lui-même l'attend dans la rue. La femme demande sarcastiquement si Hopper va vraiment la féliciter, ce à quoi il répond qu'il a absolument raison. L'homme assure que tout le monde a aimé la nourriture de Maria et l'a beaucoup louée. Mais la femme demande pourquoi les messieurs n'ont pas autant mangé. Le chef est surpris d'apprendre qu'Eva a un faible appétit en raison de son adaptation. Mais elle a exprimé le désir de venir en cuisine et d'apprendre du chef. Maria regarde pensivement sur le côté, pensant qu'elle commence à aimer la nouvelle maîtresse. Dans la forêt, Edmond demande à son compagnon combien de temps il faudra pour arriver au château, ce à quoi il répond qu'il lui reste une demi-journée. Le capitaine du Nord enlève sa capuche et annonce avec joie qu'il reverra Ève très bientôt. Noël est toujours très occupé et demande pardon à la jeune fille de l'avoir fait attendre. Zion se laisse emporter par ses nouveaux amis et Rachel demande à Ève de l'accompagner. La jeune fille emmène sa sœur à un endroit et lui dit que c'est le plus haut du château et que d'ici, tout le sud est visible. Rachel dit que c'est son endroit préféré et suggère qu'il fasse un pique-nique. En marchant dans la rue, Ève remarque une odeur incroyable et Julia dit que c'est Maria qui prépare la dinde pour le dîner. Soudain, un homme en imperméable saute hors des buissons et attrape la jeune fille par la main. Edmond, et c'était lui, regardait attentivement et dit qu'elle lui a beaucoup manqué. Le capitaine touche le visage de la jeune fille qui crie et demande avec perplexité ce qu'il fait ici. Furieuse, Rachel invoque un fougueux phénix et ordonne à l'homme de s'éloigner de sa sœur. Esquivant le feu, Edmond crie qu'ils ont trompé la fille et que tout cela est dégoûtant et ridicule. Rachel regarde l'homme avec confusion, ne comprenant pas ce qu'il veut dire. Soudain, le capitaine attaque la jeune fille avec de la glace et elle, ayant reçu un coup dans le dos, tombe au sol. En se frottant les mains, l'homme déclare que ce petit dragon n'est pas encore capable de se rendre compte de son implication dans la rébellion. La compagne d'Edmond constate avec inquiétude qu'il s'agit de la sœur du leader du Sud, mais le capitaine assure qu'elle a simplement perdu connaissance pendant un moment. S'assayant devant Ève, l'homme dit que c'est très dangereux dans le Sud et qu'il devrait rentrer chez eux. Soudain, Julia attaque Edmond par derrière et crie à la dame de s'enfuir au plus vite. La servante attrape la jeune fille et la jette vers les cartons, contre lesquels elle se cogne violemment la tête. Edmond ordonne au serviteur de tout nettoyer ici et à ce moment, il emmènera Ève. La jeune fille regarde le capitaine, pleine de rage, et lui dit qu'elle va le tuer. L'homme soupire bruyamment et remarque que les sudistes l'ont grandement trompé. Soudain, Ève saisit l'homme à la gorge et faisant appel à sa magie, déclare que personne ne l'a trompé. Tout autour est enveloppé d'un brouillard glacial et Ève crie qu'Edmond est complètement sans âme. Les domestiques qui arrivent en courant regardent avec surprise les nuages de poussière et ne comprennent pas ce qui s'est passé ici. Le brouillard se dissipe et tout le monde regarde avec surprise Madame Ève qui examine sa main. Les domestiques regardent les filles et les étrangers allongés par terre et demandent avec horreur ce qui s'est passé ici. Quelques temps plus tard, Edmond ouvre à peine les yeux et se rend compte qu'il est étroitement lié. Ève demande aux gardes de les laisser tranquilles. Si quelque chose ne va pas, il les appellera. En regardant le prisonnier, la jeune fille dit qu'il est grand temps de tout régler. Ève demande pourquoi les choses se sont passées ainsi, pensant qu'elle n'a même pas essayé d'expliquer toute la situation à Edmond. La jeune fille a utilisé la magie de la glace pour le tuer, mais a été contrecarrée par la capacité d'aide et il lui semble qu'elle avait déjà rencontré quelque chose de similaire. Les gardes sortent lentement, annonçant qu'ils se tiendront juste devant la porte, au cas où. En s'assayant devant les capitaines, Ève dit que c'est la première fois qu'ils parlent ainsi, car d'habitude, c'était elle qui le fuyait. La jeune fille demande pourquoi l'homme la poursuit, s'il la déteste autant, mais il assure que ce n'est pas comme ça. La tête baissée, l'homme demande pardon pour ce qu'il a fait lorsqu'ils étaient enfants. Relevant la tête, Edmond assure que tout va changer si la jeune fille lui donne une seconde chance. Ève interrompt l'interlocuteur et dit qu'elle n'en veut pas, qu'elle n'en a pas du tout besoin. La jeune fille dit que même si tous les loups lui demandent pardon, elle ne retournera toujours pas dans le nord. Ève se souvient que pour le bien du métis, personne n'est allé chercher son père et n'est venu en aide à sa mère lorsqu'elle était mourante. La fille demande si le capitaine est vraiment désolé d'avoir perdu son jouet, mais l'homme essaie d'expliquer qu'il n'y a jamais pensé de cette façon. Edmond dit que si Ève le veut, il lui amènera tous ses agresseurs, y compris lui-même. La jeune fille écoute silencieusement la confession d'Edmond, selon laquelle il est prêt à tout pour elle. Ève dit que Sion ne se souvient pas de leurs parents et qu'elle leur demande donc souvent s'ils les ont abandonnés. La sœur a assuré que les parents devaient partir d'urgence, mais qu'après mille nuits, ils reviendraient certainement. Le temps a passé et le frère a arrêté de poser des questions à leur sujet et a arrêté de compter les nuits. Ève dit tristement que Zion a réalisé trop tôt que ses parents n'étaient plus de leur monde. La fille dit que si Edmond est prêt à tout pour elle, qu'il essaie de leur rendre leurs parents. L'homme baisse la tête et dit qu'il est vraiment désolé, mais qu'il est trop tard. En partant, Ève dit que si Edmond est vraiment désolé, il l'oubliera et ne lui montrera plus jamais son visage. En sortant du bâtiment du donjon, la jeune fille est surprise de remarquer Rachel debout à l'entrée. Ève touche anxieusement la fille et lui demande comment elle se sent. Rachel détourne le regard tristement et répond doucement qu'elle va bien. Soudain, une voix se fait entendre et la maîtresse est joyeusement accueillie par Julia avec un bandeau sur la tête. La jeune fille commence à bombarder Eva de questions et d'histoires sur sa peur. En se retournant, la jeune fille est surprise de constater que Rachel est partie. Ayant reçu des nouvelles tardives de ce qui s'était passé, les dragons devinrent furieux. Ils avaient désormais une bonne raison de détruire le Nord. Mais, à la grande surprise de Noël, Rachel les arrêta, les convaincant de ne pas attaquer le Nord. Ed a disparu avant que quiconque puisse venir le chercher, laissant une note manuscrite d'excuse. Ève a erré longtemps dans le château, se demandant pourquoi Rachel avait arrêté les dragons. La fille voulait soigneusement lui poser cette question, mais pour une raison quelconque, elle s'est comportée étrangement. Bientôt, Julia est retournée au travail, disant qu'elle avait été bien traitée et qu'elle s'ennuyait terriblement en traînant. En désignant le joli chat, la femme de chambre dit qu'il leur rend souvent visite et qu'elle le nourrit. La fille dit qu'elle ne sait pas si l'homme bête est un chat, mais même si c'est le cas, il est très mignon. Julia demande à la dame de n'en parler à personne. Mais, remarquant l'expression étrange sur son visage, elle demande si elle a vraiment dit quelque chose de mal. En regardant Ève, la servante pense qu'elle pourrait être fatiguée de la routine quotidienne ou que sa maison lui manque. Un instant plus tard, Julia montre à la dame les verres et une bouteille de vin qu'elle a pris dans le stock. La femme de chambre assure que lorsqu'il y a trop de pensées, boire est la meilleure façon d'y faire face. En inspectant les lieux, Noël ne remarque aucune trace de magie et ne comprend pas comment Ève a pu résister aux loups de race pure. Le capitaine se souvient de la première rencontre. Le pouvoir de la fille n'est pas si fort et parfois le sort se dissipe rapidement. Tout en hésitant, Noël ordonne à Hopper de préparer une lettre secrète. En se retournant, le capitaine demande à indiquer le destinataire du peuple du roi. Un serviteur arrive et demande pardon de l'avoir interrompu, mais il y a un petit problème. Noël est surpris d'apprendre que son compagnon est à l'origine du problème. Il y a quelque temps, Julia a organisé un pique-nique, insistant sur le fait que lorsqu'on boit de l'alcool, il est important de choisir le bon endroit. La servante sursaute lorsque la maîtresse demande ce que la jeune fille ferait si elle savait qu'elle serait tuée. La jeune fille dit pensivement que dans une telle situation, la plupart des gens ordinaires préfèreraient se cacher. Éva se rend compte avec tristesse que tout va bien et qu'elle doit partir le plus vite possible. Julia essaie d'ouvrir la bouteille et assure qu'elle essaierait certainement de se battre personnellement dans une telle situation. La jeune fille assure que fuir le destin n'est pas une solution au problème. En versant du vin, la servante dit qu'il faut regarder le destin en face pour ne rien regretter plus tard. Julia regarde avec étonnement la dame boire un verre de vin entier d'un seul coup. Après avoir repris son souffle, Éva remercie la jeune fille pour les merveilleux conseils qu'elle a appréciés. La jeune fille se demande pourquoi elle a toujours pensé uniquement à comment éviter le destin. Si elle et Zion partent, Noël et Rachel, seront confrontés à la tragédie qui devrait se produire, selon l'intrigue du roman. Éva comprend qu'elle veut un avenir différent pour eux, car ils lui sont devenus vraiment chers. Soudain, Maria apparaît devant les filles et au même moment, le joli chat se précipite sur elle avec colère. La femme regarde les filles d'un air menaçant. Et dit que maintenant, on sait clairement où est passé le vin. Le cuisinier attrape Julia par les oreilles. La gronde et la femme de chambre lui demandent si la dame a aimé le vin. Soudain, Maria est surprise d'entendre Éva dire que le vin est tout simplement merveilleux. Elle ne sait pas qui l'a fait, mais c'est clairement un spécialiste. Après avoir libéré Julia, le cuisinier dit que si la dame le souhaite, elle apportera une meilleure boisson et organisera des collations adaptées. En menant Noël à l'ère de pique-nique, le domestique remarque que son compagnon est plutôt ivre. La jeune fille raconte aux serviteurs l'intrigue d'un roman très populaire dans le monde moderne. Les filles et les garçons écoutent la dame avec étonnement et demandent avec impatience ce qui s'est passé ensuite. La jeune fille assure que maintenant, ils sont tous amis et que les domestiques n'ont pas besoin de s'adresser à elle formellement. Ils peuvent simplement l'appeler Éva. Soudain, Ève tourne la tête et remarque avec joie que Noël est venu vers eux. En voyant le plaisir avec lequel la jeune fille boit la boisson, le capitaine se demande qui l'a tellement enivré. Maria dit que la dame a aimé le vin préparé et qu'elle l'a donc traité avec plaisir. Mais tout est devenu incontrôlable. À ce moment, Éva serre fort le cuisinier dans ses bras et déclare que Noël ne devrait pas oser lui reprocher Maria. La jeune fille déclare que cuisiner est très difficile et qu'ils sont obligés de manger tout ce que Maria prépare avec. Éva se tourne vers les domestiques et dit qu'elle serait ravie de boire un autre verre. Le capitaine attrape la jeune fille par la main, lui enlève la tasse et constate que trop boire est mauvais pour la santé. Ève serre l'homme dans ses bras, remarquant à quel point il est incroyablement chaud. Voyant les yeux de la jeune fille se fermer, Noël dit qu'elle a trop bu et qu'il est temps pour elle de retourner dans la chambre. Soudain, tous les serviteurs sursautent en remarquant l'apparition d'une queue. En voyant qu'en plus de la queue, la fille a aussi des oreilles, les serviteurs sont surpris de se rendre compte que devant eux se trouve une louve. Noël ordonne brusquement à tout le monde de se taire et déclare qu'il annoncera plus tard ce qu'ils viennent de voir. L'homme dit que si quelqu'un fait cela avant lui, il répondra de sa propre tête. La fille regarde autour d'elle avec surprise et le capitaine dit que pour éviter un rhume, il a décidé d'amener la fille dans la chambre. Éva est heureuse que Noël l'ait apportée. Tout va bien, bien sûr. Éva, qui ne cache toujours pas ses oreilles, marmonne qu'elle a un grand secret. La fille dit qu'un homme pourrait être très surpris, alors cela vaut la peine de lever un peu le voile du secret. Ève s'assoit sur le lit et demande si Noël pourrait se rapprocher d'elle. Le matin, la jeune fille s'assoit et ne se souvient plus comment elle s'est retrouvée dans la chambre du capitaine. Éva lui attrape la tête et se rend compte que sa tête lui fait mal à cause de la quantité qu'elle a bu hier. Noël vient au lit et dit qu'il a apporté du thé pour une gueule de bois. Prenant la tasse, Ève remarque que le capitaine a l'air fatigué et se demande ce qu'elle a fait hier. La fille ne se souvient de rien, mais comme elle est encore en vie, cela signifie qu'elle n'a pas été surprise en train d'être un loup. Éva constate qu'elle se sent mieux. Le thé a dû avoir un effet bénéfique. La jeune fille pense que l'homme parle comme d'habitude. Peut-être que sa fatigue n'est pas liée à elle. Éva attrape le plateau, mais d'un mouvement maladroit de la main, elle le retourne sur le lit. La jeune fille veut toucher Noël, craignant qu'il ne se brûle. Mais à la grande surprise d'Éva, l'homme retire brusquement sa main, ne se laissant pas toucher. Le capitaine soupire, demande pardon et dit qu'il a été juste un peu surpris. Noël se lève brusquement et déclare qu'il informera les domestiques qu'il faut changer les draps. Éva s'occupe du capitaine, ne comprenant pas pourquoi il a soudainement commencé à léviter. Au cours de la semaine suivante, la jeune fille n'a pu s'empêcher de le faire. Pourquoi parler à Noël ? Ils ne se sont même vus brièvement qu'occasionnellement. À en juger par les expressions sur les visages des serviteurs, Éva arrive à la conclusion qu'ils n'ont toujours pas révélé son essence. Un jour, la jeune fille n'a pas pu le supporter. Et a demandé à Julia de répondre à une question. La servante se fige lorsque sa maîtresse lui demande ce qu'elle a fait le jour où elle s'est saoulée. Julia détourne le regard, embarrassée, assurant que rien ne s'est passé. Réalisant que la servante la trompe, la jeune fille lui ordonne avec irritation de dire la vérité. Cette nuit-là, Rachel, ayant appris ce qui s'était passé, est venue voir son frère, qui lui a dit qu'il était peu probable qu'Éva se souvienne de tout. La jeune fille déclare que ce n'est pas pour cela qu'il prétendait savoir quoi que ce soit. Dès le début, la jeune fille ne se souciait pas du fait qu'Éva était une louve. Et en raison de sa position dans la société, personne n'oserait s'y opposer. Le frère regarde sa sœur et dit avec confiance qu'ils peuvent toujours tout garder secret. Grâce à Phénix, Noël appelle au peur et ordonne à tous ceux qui ont été témoins de l'incident de se taire. Le majordome fait comprendre au serviteur que quiconque enfreint l'ordre doit être prêt à être tenu responsable. Julia, dévouée à sa maîtresse, déclare qu'elle est simplement Madame Éva, rien de plus. Carmel soutient la femme de chambre et dit qu'il n'a jamais vu le capitaine aussi heureux auparavant. Hopper dit en souriant à Maria qu'il s'attendait à une réaction négative. Mais tout le monde est fou de maîtresse Éva. Allongé sur un arbre, le chat se lave la patte et pense que le compagnon du dragon est un loup. Et c'est une information très précieuse.